Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut tout le monde! Bonsoir! Bienvenue dans la cave! Il y a beaucoup de nouveaux ce soir. Bienvenue! Installez-vous confortablement! Est-ce que vous me direz si la voix de Mike est assez forte? Parce que j'ai l'impression que je parle plus fort que tout le monde, comme d'habitude. Oui, bien, on demande tout le temps l'avis aux gens, le son. Parce qu'à chaque fois, là, je suis encore... Je m'en remets encore de mon party de fête. Pépé, il y a une voix de marde. Oui, j'ai fêté ma fête pendant une semaine de temps. Puis l'apogée, c'était en fin de semaine. J'avais un gros party ici, dans le sol. Fait que j'ai tout déplacé, les amplis. Puis je pense que je vais me tourner de bon. On dirait que je ne te vois pas. Moi, tu sais, j'ai remarqué, le monde qui arrive de la musique, tu sais, vous mangez le micro, tandis que nous autres, on n'est plus... Tu sais, il y a tout le temps un deux pouces, tu sais. Fait que c'est peut-être ça pourquoi je ne vais pas le faire. C'est ça, oui. Mais on nous dit que c'est bon. On nous dit que c'est bon. Mais à ce temps, on a de la compression. On ne l'entend pas ici. Mais à ce temps, même si c'est moins fort, ça ne sonne quand même pas bien. Mais je peux te lever un brin pareil. Mais moi, je suis rude même. Moi, je suis un peu sourd. Fait que dans ma tête, on sonne tout pareil. Ah, mais c'est ça. Toi, tu es deux fois moins fort que Mike. Mais Karine, Caro, elle a... C'est vrai, elle te rejette à ce point-là. Ah oui, mais elle a beaucoup d'haut. J'ai des autres poutes en tabacnac. Bon, c'est ça. On nous entend tout de bien. C'est parfait. C'est parfait. Je veux juste dire quelque chose tout de suite. On va commencer avec un commentaire. Il y a Yann Lanouette qui dit « Il se tue, Mike, que c'est notre Yvon à nous autres. » Ah, bien, Christy, c'est fin, ça. Oui. Merci. Ça commence de même. C'est qui qui dit ça? Yann Lanouette. Yann Lanouette. Merci beaucoup, Yann. C'est gentil. Best term, tu sais qui va t'inviter. C'est un gars qu'on essaie de plugger un peu parce que ça ne marche pas fort, fort, ces affaires. Puis ça ne marche tellement pas fort qu'il est arrivé chez nous en Tesla. Fait que d'habitude, tu sais, on vous dit que la moitié des dons qu'on fait s'en vont à notre invité pour payer son gaz. Mais vu que lui, il n'a pas besoin de gaz, ce soir, Mike va donner sa partie. Donc, la moitié des dons, ce soir, vont aller à Alain Godette qu'on aime beaucoup. Oui, Alain, si vous ne connaissez pas, j'ai l'impression que tout le monde le connaît à Star. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Alain Godette.ca, c'est un gars impressionnant. Quand tu le vois, il est lourdement, lourdement handicapé. Puis c'est l'humain le plus positif, le plus généreux, le plus gentil que je connais. Hé, il est là! Salut, Alain! Au revoir, au revoir, au revoir. Merci, merci. Il refuse. Il y a de la misère avec les compliments. Salut, Alain! Installe-toi! Alain, il est tellement fin. À l'époque, je l'ai déjà raconté à sous-écoute un moment donné, mais à l'époque, je suis en dépression. Il m'écrivait souvent, « T'es-tu correct? T'es-tu correct? » Puis j'avais un show, j'animais un show à Music Plus qui s'appelait Clip Tomat. Puis on avait eu une nouvelle maquilleuse qui remplaçait une semaine. Puis elle m'avait vraiment mis pâle. Puis là, Alain m'avait écrit, puis il avait dit, « Hé, t'as de l'air pâle. T'es-tu correct? » Puis là, j'étais comme, « C'est quand même fou que ce gars-là me voie puis il est comme, « Hé, mec, fais attention. Il faut qu'on s'occupe de toi. » Mike, il ne veut pas te perdre. Mais non, mais au-delà de ça, moi, je me rappelle... « Shooter! » Merci, Destor, pour l'abonnement à Alain. Merci beaucoup. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'étais aussi en burn-out. Puis là, je rentrais comme dans une espèce de spirale de merde. Là, je n'arrive pas à m'occuper de toutes mes obligations. Fait que là, je ne suis pas une bonne gérante. Puis là, ça mine mon moral. Fait que là, je ne suis plus une bonne femme. Puis là, je ne suis plus une bonne mère parce que j'ai un esti d'air bête. Puis là, je suis un esti de tonne de merde. Puis je reçois une carte postale d'Alain qui me dit, « Merci, c'est à cause du monde comme vous autres que je peux continuer et à rester chez nous. » C'est comme si Alain a un sensor de pression. Oui! Là, j'ai écrit, j'ai dit, « Man, ça prenait bien que quelqu'un n'est pas capable de se servir de ses jambes, me botter le cul, câlisse. » Fait que c'est ça. Alain, il est content. Fait que ce soir, c'est ça. La moitié de vos dons vont aller à Alain vu que Mike n'a pas besoin de mettre du gaz dans son char. Ben oui, il est électrique. Et voilà! Puis en plus, vous avez un chargeur à l'autre bord de la rue. C'est pas supposé être gratuit, mais j'imagine que c'est pour le monde du coin. J'imagine. Écoute, il ne faut pas entendre le monde qui a des Tesla et ça. Moi, je pense que c'est tout de la faute à Filou. C'est l'autre bord de la rue de chez nous. Puis moi, on fait des shows l'été. Puis je vois des chars venir se parquer là puis se pluguer. Fait que moi, je savais que c'était là. Puis moi, je... Fait que j'ai... Je ne sais pas trop comment ça marche. Je n'ai pas de char électrique encore. Mais je me suis dit qu'on allait pouvoir se pluguer là. Puis une chance, Bibi, il est arrivé parce que la plug était prise. Mais finalement, il y avait une autre affaire marquée Tesla dessus. Fait qu'il t'attendait, mon chum. C'est ça. Tu peux venir chez nous plus souvent. Ah oui, bien sûr. C'est payé par Gentilly. On remercie la ville de Gentilly. Tu sais, il y a bien du monde qui haït les chars électriques puis qui haït les Tesla. Mais d'habitude, le monde qui déteste les Tesla, ce n'est pas ceux qui ont des Tesla. Non. Puis tantôt, en s'en venant, on a arrêté. Vu que je n'ai plus de bornes chez nous, fait que j'ai arrêté mettre un peu de pouvoir. Puis le gars à côté de moi, il était en tabarnak. Quand il me voit arriver, il est juste sorti de son char puis il a fait, « Tu vas-tu le dire? Tu vas-tu le dire dans tes sketchs que c'est de la calice de merde? Les Tesla, c'est de l'astis de merde. » Moi, dans ma tête, je suis dit, « Je l'aime, mon char de merde. » Il était fâché, fâché. Mais pourquoi? Parce que tu étais sûr Parce qu'il était obligé de s'arrêter. Moi, je pense, le gars, tu sais, juste... Parce que ça, pour vrai, c'est de la crise de la merde. Si tu n'as pas une borne chez vous, c'est infucking supportable. Partout où tu vas, tu es comme, « Chris, c'est où que je vais me tanquer? » Mais quand tu as une borne chez vous, tu fais le plein avant de partir. Moi, je me sens de même McLevin. Ah oui? Mais c'est qui qui a une borne chez eux? Tout le monde. Qui a une Tesla. Tout le monde qui a... Mais c'est parce qu'il est déménagé. Tout le monde qui a des chars électriques, quasiment, tu sais. Dans sa cour. Dans ta maison, après ta maison. Mais tu sais, ce n'est pas une borne. Ce n'est pas une business que j'ai, là. Tu sais, je n'ai pas des clients, là. Mais tu sais, c'est une petite recharge personnelle, mais qui est plus rapide. Parce que c'est comme moi, là, à cette heure, quand tu sais, je vis chez Bibi à cette heure... Non, il y a juste lui. On n'est pas encore assez big. Je le plug dans une prise, comme tu plug une radio. Puis ça me prend comme quatre jours à charger. Puis tandis qu'une borne, c'est quatre heures. OK. Ça coûte-tu bien cher, installer une borne? À l'époque que moi, je l'avais faite, c'était 600 pièces la borne, 600 pièces l'installation, puis le gouvernement te donnait mille pièces. Oui, mais attends, là. Mais ça reste que c'est plugé sur ton électricité à toi, là. Oui, 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 oui. Non, fait que c'est pas... Oh, attends, attends un peu, là. Là, 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 là. L'Internet s'enflamme. Tu sais, Dester Brick nous envoie 10 pièces pour le gaz de la chaise à Alain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aquilon-Québec nous envoie 100 pièces. Merci vraiment énormément. Merci beaucoup. Et dit, on vous aime, Mike et Pepe. C'est-tu enculon au Québec? Aquilon. Aquilon. Voyons, Mike. Un moment donné, tu vas voir passer ce crotum volu. Non, mais c'est vrai qu'Aquilon... C'est notre archiviste. C'est quand même... Tu sais, moi, il y avait une chanson, OTH, il chantait « On est tous des acculés ». Puis j'avoue que... Toi, t'entendais « Enculé ». C'est pas ça que j'entendais quand j'écoutais la toune. Oui, c'est parce que tu t'entends de même. C'est ça. Non. Conversation de bourgeois. Écoute, les conversations de bourgeois, t'as pas fini d'en entendre, ça. On a dit « Mike, ton show Amagog mercredi passé, c'était du bonbon ». Merci. Merci. Ça, d'ailleurs, la semaine passée, ça, j'étais à Amagog mercredi, jeudi. Puis mon beau-père est venu me voir pour la première fois. Puis c'est vraiment weird. Tu sais, avec le genre d'humour que je fais. Tu l'as-tu préparé? Non, mais... Bibi, tu l'as-tu préparé? J'ai juste fait... Tu sais, un moment donné, j'ai fait comme un commentaire de « Ah, ça, ça va être cool. » Je pense qu'il va aimer ça, le bout que je parle de manger le vagin à sa fille pendant six minutes. Il va sûrement triper. Tu sais, il va faire bien. Oui, elle a fait un bon choix. Mais il aimait ça. Bien, moi, je pense que oui. Il va se dire « à votre heureux ». Quand ta fille a 20 ans, peut-être, il y en a qui sont moins à l'aise, mais à un moment donné, le temps passe. J'espère que tu sais que ta fille a une sexualité quand elle est rendue à 44 ans. Quand nous autres, on s'est mariés, en fait, ça a comme débloqué de quoi chez ses parents? Là, là, tu sais, on sortait ensemble, puis on avait un enfant, puis on avait une maison. Mais là, quand on s'est mariés, on est comme rentrés dans la gang. Puis là, ils se sont mis à nous conter des histoires... De cul? Qu'on ne voulait pas savoir! Non, 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 c'est ça. Mais c'est ça qui arrive. Tu sais, on ne le sait pas. Mais quand tu te maries ou que tu as des enfants, ou les deux, c'est ça. Ils commencent à te conter leurs histoires. Puis là, moi, je me suis mis à compter mes histoires. Parce que mes parents, la fin de semaine, ils partaient tout le temps. Parce que mon père, c'était un gars de skidoo. Il travaillait fort. Fait que là, la fin de semaine, il partait en skidoo avec ses chums. Puis ma mère, si elle voulait voir un peu son chum, il fallait qu'elle le suive en skidoo. Ce n'est pas qu'elle aimait dans le cercle le skidoo, mais elle aimait son chum. Fait que moi, je me ramassais avec la maison et je te faisais des gros, gros parties. Puis je suis fier de dire que je ne me suis jamais fait pogner. Jamais fait pogner. Puis je pense que mes parents sont là. On les salue. Puis là, j'ai commencé à tout leur compter les histoires. Puis c'est drôle de leur voir la face. Parce que c'est comme si... Mes parents, dans le fond, plus je leur parle, plus ils me content leurs histoires, plus je leur ai allé. C'était des anciens, on va dire. Anciens délinquants. Mais ils ont essayé d'être straight pour être un bon exemple. Bien, ça y est. Ils vous ont montré un côté. Oui, c'est ça. Ils ont bien fait ça. Ils ont bien fait ça. Mais c'est ça, c'est casteur que je leur conte toutes mes histoires de délinquants. Eux autres, ils se laissent aller. Puis je fais comme... Ah, ça explique. C'est d'être là que ça vient. Mais c'est clair. Les gènes. Les gènes, c'est fort. Quand tu es jeune, si tu es un... Si tu aimes ça, peu importe. Tes parents, ils ne veulent pas t'encourager là-dedans. Puis tes parents étaient de même avant toi. Tu sais, tu n'es pas... Ça n'existe pas. Quelqu'un, sa famille, son pur, 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 puis après, toi, tu es un astide fou. Ultra trash. Je pense que oui. Je pense que oui. Ça existe des fois, mais... En réaction. Genre, ta famille est pure, pure, pure. Tu t'es sentie vraiment tout le temps poignée dans un carcan. Puis là, tu deviens un astide. Tu sais, tu sais, mettons, Rocco Magnota, ça devait être un bon gap, pareil, compagnie aux parents. Oui. Nous, là, son père fait comme, « Ah, bien, Christ, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. » Moi, quand j'étais jeune, tu sais, je me faisais tout le temps écœurer parce que je me faisais traiter de pas déniaiser, tu sais. OK. Vraiment, là. Tu sais, bien, je me faisais écœurer at large, là. Puis à un moment donné... Puis tu as une vraie insulte dans le temps. Oui. Le pire, c'était, tu sais, quand tu t'es pas déniaisé, non déniaisable. C'est ça. Ça, c'était insultant. Non, tu vois, je t'es pas rendue là. Je t'es juste pas déniaisé. Puis je vais tout le temps me rappeler de... Tu sais, Kevin Doré, qui était comme le gars, qui était comme le top de la gang de monde qui écœure. Tous les autres, il écœurait. Lui, il écœurait pas tant, mais... Tu sais, il chapeautait toute la gang. Puis dans l'autobus, il avait dit à Stéphane Brassard, « Tu sais pas, arrête de dire ça, tu sais. Ta fille-là, peut-être qu'un jour, elle va devenir danseuse, tu sais. » Puis moi, dans toute ma belle naïveté, je m'étais sentie défendue là-dedans. Ah ouais? T'étais comme Chris. En fait, un gentleman, c'est-tu qui défend la femme? On vous salue, Kevin Doré et Stéphane Brassard. Hey, salut, Félix! Hey, la belle-mère. T'as un petit peu de chocolat ici. On serait que t'as mangé des merci. Tu veux-tu faire une chanson? Bon, la première chanson de la soirée. Ah, vas-y donc, Félix. C'est vrai, on n'a pas fait... On a fait l'intro, puis that's it. Ben voyons. Hey, t'as amené le Melodica? Tu penses que tu veux faire un solo de Melodica? C'est quoi, si c'est pas un Melodica? Non, c'est pas le Glockenspiel. Nine, 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 nine. Il y a Epic Peanut qui nous demande si tu vas chanter. Euh, ben peut-être. Oh, il y a eu un raid! Oh, là, t'as un raid? C'est qui, le raid? Le raid! Je le vois pas. Yé-haw! Il y a eu un raid, Félix. Prou, qui a amené un Melodica. Puis, euh... Ça te surprend? Ouais, je suis vraiment surpris. On avait parlé d'une chanson qu'on pouvait peut-être faire. Est-ce qu'on fait la même, puis tu veux me faire un solo avec ça? J'aurais dû en faire la même, puis on peut en faire une autre avec ça. Oh, OK! Et toi, tu veux veiller tard, là. T'essayes d'étirer ton heure, là. Ben, ouais, je suis capable. Je pensais que sous-écoute était live. Ah-ha. OK, on commence par un jam avec le Melodica, ou la toune prévue? Qu'est-ce que t'en penses? La toune prévue. OK. On la présente ou on fait une surprise? On la présente! Tu la présentes. Donc, mesdames et messieurs, nous allons chanter la chanson Centuria par le groupe Sublime. Une chanson qui est sortie en... Je sais pas, j'ai pas fait assez de l'achat. Je sais pas, moi non plus. Je dirais qu'à travailler... Sur l'album, non, non. 13, 14, dans ce bout-là. Tu pars ça quand tu... I don't practice Centuria I ain't got no crystal ball But I had a million dollars But I'd spend it all If I could find that Hannah And that Sancho that she's got Well, I'd pop a cap at Sancho And I'd slap her down But I really wanna know How, baby, would I really wanna say Yeah, yeah Well, it's love that I need My soul will have to wait My soul will have to wait till I get back Find Hannah of my own Daddy's got a new 45 And I won't take price to take that narrow straight down I don't practice Centuria Believe me when I say Believe me when I say that I've got something for this podcast Believe me when I say that I've got something for this podcast My soul will have to wait till I get back 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 till I get Sous-titrage ST' 501 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 Quand Pépé et moi On est devenus partenaires Twitch Ils nous ont comme rentré dans un groupe Messenger de partenaires Puis là tout le monde nous écrivait GG, GG, GG Puis on ne savait rien de ce que ça voulait dire GG c'est grosse graine Good game Ou great game Twitch c'est surtout des gamers qui sont là-dessus Good game c'est ça Je préfère grosse graine Je ne sais pas ce que je voulais dire Mais moi tout ce qui me vient en tête C'est grosse graine Depuis ce temps-là Des fois le monde m'a écrit GG, Pépé Ou des fois GG, Galant Pour grosse graine, Galant Moi aussi des fois j'ai une grosse graine Ça me sent bien Je ne rajoute pas rien De faux d'être une danseuse C'est ça Oh, tournée de shooter Merci beaucoup Gepetto Gepetto qui offre 7 abonnements 5, Pépé 5 Je commence à voir double Pépé voit double déjà C'est ton champagne Ça va bien C'est ça T'as sorti le champagne Ben c'est sûr que j'ai sorti le champagne C'est fête ce soir C'est fête Ça a fête à plein de monde Ça a fête à Bibi Ça a fête à Bibi C'était la fête à Pépé Mike à ma fête Il me donne du champagne Puis je le bois tout le temps Ça a lui Et des smokes cette année Oui Tu m'as ramené des menthols Je t'ai donné des smokes J'ai comme écrit Quel cadeau Des beaux cadeaux C'est des paradoxes À ta santé mon ami Ça va me tuer Je veux te garder longtemps Je veux que tu aies en santé Longtemps Même pas C'est même pas un nombre C'est un nombre Oui Il y a une jambe 5 paquets de cigarettes Ou 9 Un esti de chiffre Pas rapport T'as resté un carton J'ai l'air d'un gars Qui a juste volé Un défendreur Esti Mais c'est parfait Parce que tu sais Les menthols J'en fume moins Je fume moins Parce que je fume mieux Parce qu'aux États-Unis Ils vendent des meilleures cigarettes Qu'au Canada Arrête d'en parler Tu vas avoir envie de fumer Je sais Je me rappelle Dans le temps Je fumais On a un ray Charles sur Twitch Qui vient d'arriver Avec sa gang Merci Charles Tu connais-tu Charles Qui travaillait à Grange Pardue Charles Saint-Pierre Non Juste de renom Mais pas live Il te connait de renom Charles Quand même Quand même Mais installez-vous Le monde Le monde n'en parlait pas en bien Mais Je n'ai entendu parler Qui en parlait C'est ça l'important C'est qui en parlait Comme ils disent Parles-en bien Parles-en mal Mais parle-en En chambre Écoute Charles fait un nouveau podcast Tous les dimanches matin Ça s'appelle Un café nu-batt Ok Fait que Si jamais ça te tente Il faudrait Je réenregistre ma chanson Pour y faire un jingle Un café nu-batt Un café nu-batt Un café nu-batt Le matin Il pourrait juste clipper ça Un café nu-batt Le matin Là, il faut que tu punch Mike Ok, non C'est une autre C'est un passé Attends On va retourner On va la reprendre Non, c'est parce que ça va vite C'est un café nu-batt Un café nu-batt Le matin Un café nu-batt Le matin Moi, d'habitude C'est porte à patates Puis tu te sens bien Ok Mais là, ça ne marche pas Brûle-toi pas de battre Brûle-toi pas le battre Ça n'ira pas bien Comme nous, Philippe Gingras Brûle-toi pas le câble Ça n'ira pas bien Un café nu-batt Le matin Ça marche En plus, lui Ça fit Vous que c'est nu-batt D'avoir grosses graines Oui Grosse graines Sec Grosse graines secs Grosse graines sèches Oh! Calmez-vous On est en train de l'échapper C'est moi qui es sec Ben oui, Pepe Il tab C'est moi qui es sec Qu'est-ce qui se passe Continue à boire Ta petite bière tranquille Pepe, il boit de la marchande De bonne heure De la micro du lac Pour se ramener Parce qu'il est à 4% C'est la parfaite bière De se remettre Parce qu'il est à 4% Ça hydrate Mais en même temps Ça saoule pas trop Ben, ça reporte Ton lendemain de veille À demain C'est ça Mike boit de la vodka Coupe diète Commandité par la distillerie du quai En fait, c'est Pascal Doucette Qu'on a reçu ici Dans le Twitch Qui fait By the way Le meilleur hommage À Bob Bissonnette Au Québec Et le seul Qui est approuvé Par la famille Fait que si jamais un moment donné Tu as un événement Tu as besoin d'un hommage À Bob Bissonnette Tu appelles Pascal Doucette Mais pour vrai Le gars Il a la même voix Puis ils ont Un peu comme le band Je te parlais Les Vikings Ce sont plusieurs guitaristes Qui s'échangent Puis c'est vraiment hot Le show qu'ils font C'est vraiment impressionnant En tout cas Non, mais c'est ça Je vais arrêter J'allais les comparer Mais pas besoin de les comparer C'est vraiment C'est eux autres Le band Hommage à Bob Point Je finissais à ma gorge En me demandant Si tu allais me demander De quoi de pertinent Non, non Je n'ai rien à dire De pertinent C'était vraiment le fun Il va sûrement On va revenir Il va revenir faire un Twitch Mais oui Parce que depuis Quand j'ai commencé le Twitch Que le monde me demande Des tournes de Bob Puis au début J'en faisais pas Parce que je trouvais ça émotif Moi je broye tout le temps D'une façon Puis depuis C'est que j'en ai pas plus appris Dans le faire des tournes de Bob Il t'a fait J'accroche mes patins Je l'ai passé tout douette Celui-là Ah mais C'est drôle Tu sais Pat Après Il était comme Il me disait Asti J'espère J'espère Que les fans à Bob Seront pas fâchés Je l'ai pas fucké Puis j'ai fait Non c'est super Non c'est un normal motion Puis Patrick Le frère à Bob A écrit à Michel Il a fait Bravo Tu dirais à Patrick C'est super Ça m'a touché Mes parents étaient touchés Fait que là J'ai envoyé ça à Pat Puis il était heureux Puis là il m'a réécrit aujourd'hui Il a fait Ouais j'avais peur Puis là j'étais comme Moi je sais quoi Tu me l'as dit 22 fois Asti Il était vraiment stressé Tu sais Il avait peur Puis tu sais Pat Il chante bien Mais vu que c'était C'était pas C'était pas pareil Asti Il avait peur Que le monde Fait C'est quoi Cette astute marde là J'aime mieux quelqu'un Qui chante avec sa vraie voix Puis avec son coeur Qu'il y a quelqu'un Qui essaie d'imiter le chanteur Puis que ça sonne cheap Avant Alain il s'en va se coucher Il va nous écouter en audio Je tiens à vous rappeler Que ce soir La moitié de tous les dons Vu que Mike Il n'a pas besoin De mettre de gaz dans son char La moitié de tous les dons S'en vont À Alain Godette Pour qu'il puisse continuer À rester chez eux Puis à payer ses petits anges Pour qu'il ne se ramasse pas Dans un CHS Fait que là on lui donne La moitié des dons Puis cet astute de l'âge là Il s'en va se coucher Il va nous écouter en audio Parce que son petit ange est arrivé Pour venir le coucher Fait que là C'est vrai Mais Alain pour vrai C'est compliqué Vu que lui Il se couche pas Quand ça est tente Il se couche Quand il y a un staff Quand son staff arrive Puis son staff il est là Tu sais c'est tough Trouver du staff Fait que voilà C'est le staff Qui sont des astuces Non C'est pas vrai Merci pour les bits à peu près Jean-Bas-Rodriguez On compte ça aussi Dans les dons Pour Alain Pénurie de main-d'oeuvre Ben oui c'est ça Marcoui Annie Merci Quand la pandémie est arrivée Quand on a commencé À entendre Le terme pénurie de main-d'oeuvre J'étais comme Et Chris Alain avait de la misère Déjà avant Quand il y avait Du monde Qui se faisait refuser Pour travailler au Tim Hortons Ouais Puis là j'étais comme Hé là Ça va être l'enfer Ouais Mais là Je pense qu'il s'en sort Pareil Mais c'est pas évident Il faut qu'il travaille fort Fait que c'est ça Nous devons l'aide Le plus possible Puis tu vois ça C'est un affaire Alain Un moment donné Après qu'on ait fait le show Avec toi Le show pour Alain Moi je J'ai envie Je sais pas Je le commandite Esti là Mais tu sais Chris Je l'encourage Je contribue À sa vie À tous les mois Tu sais Pas grand chose Mais tu sais Puis à un moment donné Quand la COVID est arrivée Tu sais Alain il m'écrit Pour me dire Hé tu sais Si je comprends Là Vous autres Vous perdez vos jobs Ça va être tough Pour eux autres Pour vous autres Fait que tu veux Tu annules ça Puis j'ai fait tabarnak Alain Écoute Je vais Boire moins de vin Esti Mais il est fin Ça c'est pas vrai Par exemple Que tu bois moins de vin J'en achète juste Du plus cheap Puis je me fais juger Par des madames Avec des sacoches Louis Vuitton Esti À S&Q À côté de chez nous Puis j'achète du vin cheap Mais j'achète du vin cheap Pour qu'on se donne De l'argent à Alain Mais tu sais Le fait Qu'ils prennent le temps Qu'ils pensent Juste qu'ils pensent C'est ça Moi j'avais Un moment donné Je voulais J'avais été chez eux Puis il y avait Un poster D'une van Sur son mur C'est une mini van J'avais demandé C'est quoi Puis il avait dit Ah ça c'est un véhicule adapté J'aimerais ça avoir Un véhicule adapté Puis moi j'étais À l'époque Chroniqueur à télé Puis j'avais convaincu Le poste de Hey je vais faire des chroniques Pour ramasser de l'argent Puis le monde Dans le besoin Là je dis à Alain Je fais Hey est-ce ça On va t'acheter Ta van Puis là il m'a dit Il a fait Hey au lieu de faire ça Il y a un gars Qui s'appelle Sébastien À Drummondville Que lui Il aurait besoin Plus de ton aide Que moi Puis j'étais comme Cris J'en reviens pas Tu sais qu'il pense Il pense tout le temps Il pense plus aux autres Qu'à lui Il pense à lui C'est le meilleur humain Sa planète Je vais être bien franche Avec toi Mike Tu sais c'est probablement Pour ça que vous vous entendez Bien ensemble Parce que J'ai rarement rencontré Quelqu'un d'aussi généreux Que toi Tu sais Je le sais Tu parles souvent De moi Moi j'aime ça Gâter mes amis Puis tu sais Je vais me souvenir Toute ma vie De la Fouesse Tu sais Parce qu'on est allé en Floride Ensemble Puis que tu voulais Nous acheter Une arcade Câlisse Puis que c'est Maëlie Qui a fait Ah ah Bonne place pour ça Chez nous Mais au-delà de ça Je trouve que T'es super généreux De ta personne Tu sais Moi je me rappelle À Musique Plus Après Clipoman T'avais une autre émission Dans laquelle T'avais des chroniqueurs Tu sais Oui oui Qui s'appelait Sochshow Exactement Tu sais Puis sur Sochshow T'avais des jeunes humoristes Qui étaient pas connus Tu sais Je veux dire Julien Bernatché était là Je sais pas Si il me semble Max Gervais était là aussi Les Picboys étaient là Puis tu me disais Tu sais Ces gars-là Ça leur fait un revenu stable Fait qu'à la fin du mois Ils savent Qu'au moins Est-ce qu'ils vont pas Payer leur loyer Tu sais T'as jamais été obligé De faire ça dans ta vie De laisser la place aux gens T'es tout le temps prêt À plugger quelqu'un Tu sais T'es Pour vrai T'es l'humain Le plus généreux De sa personne Que je connais Ça Merci Puis désolé Si tu me fais un beau Compliment Attends là Elle vit avec moi Puis elle dit ça Mais Oui Il y avait un enfant Qui m'avait marqué De ce show C'est que J'avais J'avais reçu Voyvod Puis là Tu sais J'ai les gars Pour la semaine Puis là À un moment donné Entre deux Pendant une pause Je leur parle Puis là Ils me disent Oui c'est la première fois Qu'on est invité Pour jouer À Music Plus Puis ça C'est en 2000 Mettons 15 14 Puis là Je suis comme Oui on tabarnak Voyvod Ça fait Depuis des années 80 Esti Puis ils ont fait Ça passait À Solid Rock Mais ils mettaient Le clip Mais ils n'avaient jamais Invité live Puis là Je leur parlais Puis ils ne s'étaient Jamais fait inviter À jouer live À un show télé Tu sais Vu que c'était trop évé Pour les adlibs De l'époque Tu sais Puis je suis comme C'est fucking weird Que Chris Un band international Un band Tu sais Mettons Toutes les bands métal Quand ils parlaient De leur influence Il y en avait Un sur quatre Je pense que Le marché est tellement petit Que depuis longtemps On essaie trop De miser mainstream Quand dans le fond À force de viser mainstream Tu n'entretiens pas Ce qui est marginal Puis dans le fond Ce qui est marginal Est destiné À être mainstream Plus tard Mais si Tu n'entretiens pas Ce qui est marginal Ça reste un peu pareil Ils sont tellement En recherche De quelque chose Je veux dire Salut à ma mère Salut Peggy Qui nous écoute Il devrait avoir de la place C'est dommage Qu'il n'y ait pas donné De la place À cause de Mike Cette semaine Pas cette semaine La semaine passée L'autre semaine d'avant Chris Il y avait Pépé et sa guitare Il y avait Bob Bissonnette Puis il y avait Vincent Peake À Radio Calme Oui 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 J'étais content Oui Vincent avait de l'air Heureux Bienvenue Non mais je le sais Quand ils te posent Les questions C'est qui les artistes Tu le sais Quand tu nommes Un artiste C'est parce qu'il va venir Merci de m'avoir nommé Ça il y a de quoi De vraiment drôle Quand j'ai fait En direct Là ils te font faire Un questionnaire De c'est long Ça a pris comme une heure À remplir À remplir Fait que là Moi et ma blonde Elle me pose des questions Puis là j'ai dit Puis je raconte Puis là La veille Plus le show approchait J'étais comme Ah calé J'ai oublié de dire ça J'ai oublié de dire ça Puis là je repense À toutes les réponses J'ai dit qu'il était honnête Mais des fois Tu sais Ils te demandent C'est quoi ta toune préférée Aujourd'hui c'est ça Puis demain c'est l'automne Puis là je suis comme Asti C'était ma toune préférée Mais je Tu sais J'avais dit Une toune que j'aimais Quand j'étais jeune C'est Puis je l'haïs Cette toune-là Quand elle joue Je suis comme Cris que c'est ma vie Puis là tu t'en voulais De l'avoir écrite Puis là je m'en voulais De l'avoir écrite Imagine si elle avait fait venir Le gars de Poison Pour t'achanter Comme elle t'arrêtait mal Le pire j'y pensais Puis j'étais comme Souvent les bandes Internationales Qui amènent C'est du monde De calibre de Poison Tu sais Du monde très connu Mais tu sais Une semaine Top Fox Qui a rien d'autre à faire Asti Que d'aller à Fait que là J'étais comme caliste Puis après Je repensais à Groovy Tu sais J'étais comme J'aimais tellement Groovy Puis j'ai oublié Mais j'avais pas oublié J'étais sûr Je l'avais oublié Puis là quand j'ai vu C'était weird Tu sais Ma réaction Tu sais J'étais tellement content De le voir J'étais tellement content Il avait emmené sa mère Sa mère était là Elle m'a remerciée Elle a fait comme Hey c'est bien le fun De voir mon gars à télé C'était parfait Puis là nous autres En plus Écoute ça On prend On prend une pause Tu sais On fait pas de show Entre novembre Et mars Pas de show de Pépé Puis là Un moment donné Je reçois un courriel Puis là je lis ça Puis là je sors dehors Sur le perron Puis je dis à Pépé Là tu bug pas Ça date Tu bug pas sur rien Tant que j'ai pas fini Ma réponse Mon courriel Fait que je commence 13 janvier C'est sa fête Semaine de fête Téléthon pour les personnes Handicapées Pépé il braille tout le temps Dans les affaires De levée de fond Est-ce qu'il veut pas Que j'y fasse faire ça Parce que là après Il est atteint Pendant trois mois C'est plus qu'on est allé À la fête D'un gars qui était En phase terminale Ça Puis on a fait Une levée de fond Pour une petite fille malade Puis t'as braillé Pendant trois semaines Il est très sensible Fait que tu sais Il a de la Mais tu sais Je veux le faire Mais finalement Ça me rend malade Ça fait que là Je suis comme bon Le 13 janvier Téléthon pour les personnes Handicapées Puis là je commence C'est bon Le husband C'est marié en arsenal C'est notre béciste Raphaël Damo C'est son chum Marc Derry va être là Glenn Tanguay Va être là Puis c'est signé Nelson Mayville Fait que là Il fait comme Chris Ben oui c'est ça Je veux y aller Fait qu'on a Une fin de semaine De bouquet Dans tout l'hiver Esti Deux semaines après Anne-Charlotte M'envoyait un courriel Là je fais comme Oh tabarnak Anne-Charlotte Je sais que ça a fait Dans le direct En direct de l'univers De Mike Ward Fuck 13 janvier Je capotais J'étais comme Va chier Va chier Tout arrive en même temps Tout arrive en même temps Fait que là J'ai réécrit J'ai fait Regarde C'est vraiment notre amie On l'aime vraiment On va faire Un vidéo On va aller Où vous voulez Quand vous voulez On voulait vraiment C'est quand vous l'avez fait Parce que tu l'as fait Au bordel Dans la semaine Genre le mardi Avant l'émission C'est ça Juste avant d'aller là J'enregistrais Des nouvelles chansons En studio à Montréal Fait que là Ils ont dit Hey tu pourrais venir Demain matin Au bordel Faire ça Fait que je suis venu Fait que ça donnait bien C'est un esti de show Par exemple Que moi je suis content Je disais tout le temps Non à ce show Parce que j'étais quelqu'un Moi les émotions J'ai eu bien longtemps De la misère Avec ça Depuis que j'ai rencontré Baby Je suis plus ouvert C'est ça J'allais dire Attends touche-moi pas trop On n'est pas habitué Pas en spectacle Mais Puis là Là Tu sais Là en rencontrant Baby Là je suis plus Je suis plus à l'aise Avec mes émotions Fait que j'ai fait Hey je pense là Je suis prêt T'étais prêt Tu sais que Je peux voir quelqu'un Que je vois Qui arrive Je suis content de les voir Ça va paraître Parce qu'avant Je vous disais non Parce que j'avais peur Je l'aurais fait Pépé arrive Puis j'aurais juste fait Puis dans ma tête Je serais comme Hey c'est le plus beau jour De ma vie Tu me regarderais Puis tu serais comme Je pense qu'il ne le reconnait pas Mais moi je me rappelle Quand on s'est rencontré Tu sais tu faisais Ce show avec Mike Ward À Music Plus Puis moi dans ce temps-là Ça faisait Pas trop longtemps J'avais gagné Un concours Puis j'avais pris mon père Dans mes bras Pour la première fois De ma vie Sur scène Puis après ça Je suis comme devenu À l'aise Puis là je me suis Tu sais tu rencontres Des artistes Puis les artistes Il y en a bien Qui sont à l'aise avec ça On vient proche vite Fait que J'étais comme dans ce mood-là Quand je suis arrivé Dans ton show Puis je me rappelle Maintenant on se revoit Tu sais on C'est cette soirée Tu m'as invité à un show T'es allé te voir À Sainte-Foy À Salle Au Berge-Rousseau Non c'est pas lui Qui nous a invités Pas en tout C'est pas ça qui est arrivé C'était ma fête Puis on est allé On a demandé des billets À Daniel Grenier Qui faisait la première partie On faisait Daniel faisait la première partie On a têté des billets À Daniel Puis Joe Thibault faisait son son Ok Mais je me souviens aussi Qu'on était restés Prendre des verres aussi Après le show Dans la chambre d'auteur On s'est fait Crissé dehors de la loge Puis c'est ça Puis moi je te connaissais De ce que je voyais sur le show Je disais Chris On s'entend bien C'est cool mec Fait que maintenant On se revoyait Puis moi je te prenais Dans mes bras Parce que moi C'était rendu Ma façon de peur Non non C'est après Quand je te voyais Mettons en entrevue Dans tes shows Moi je n'aime pas ça Être touché Puis je dis Oh Chris C'est oui Moi il met ça Mais à chaque fois On se voit Il me prend dans ses bras Tu penses qu'ils sont obligés Tu sentais-tu obligés Au début Il y a du monde Moi je me rappelle La première personne Qui m'a fait un câlin C'était Jérémy Demé Que c'est un toucheux Puis là J'avais dit Je suis vraiment pas à l'aise Non non Il m'a dit Il a décidé pour moi C'était à l'aise Puis il a dit Non 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 Regarde là Arrête là Tout est beau C'est correct là Puis là j'ai fait Bon c'est correct Fait que là Jérémy Quand je le voyais Je faisais des câlins Fait que quand tu m'as fait un câlin J'ai fait Ah c'est un gars de câlins Fait que j'acceptais Qu'il y avait du monde de câlins Tu sais quand quelqu'un Un câlin je l'acceptais C'était le C'était le Le toucher tout le temps Le toucher Puis j'avais À ce temps t'es de même mon esti Ah ouais On est arrivé là Quand on a fait le show Au Club Soda Dans l'après-midi Je dis à Mike Mike il arrive Puis là je suis un peu Je capote un peu Parce qu'il n'y a pas d'alcool Dans l'age Puis ils nous disent Ouais il n'y a pas d'alcool Avant le soir Je suis comme tabarnant Qu'est-ce-tu Puis là Toi tu me dis Je suis correct Moi j'ai bu du vin au dîner Mais tu me regardes Puis tu catches que moi Moi ça va Moi je n'ai pas correct Mike me dit T'as peu Je vais aller voir le gars Au bar à côté Je le connais Fait qu'il part Il revient Il dit Viens-t'en Fait qu'on arrive au bar à côté Le bar n'est pas ouvert C'est comme dans le parrain Ils débordent la porte Ils nous font rentrer Ils rebordent la porte Puis là il y a moi Puis Mike Assez au bar Puis là je me prends Un dune tonique Pour relaxer un peu Avant ce petit gros show-là Puis là tu me parles Puis t'arrêtes pas De me mettre la main sur le bras Puis moi je compte Ah oui Ah puis je me suis excusé après Parce que j'ai dit J'ai fait Je m'excuse J'aurais dû t'avertir Que je touche le monde Dans cette heure Parce que c'était vraiment weird Tu sais Je comprenais pas Ce qui se passait Comme si je venais Du pogner un taton Là tu sais C'était vraiment Voyons est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il prend Je te vois Est-ce qu'il m'embarre Est-ce qu'il m'embarre Dans une bâtisse Puis là J'essaie de me remplir Il me touche le bras Il me tente le bras Tu sais Mané Il faudrait que tu trouves L'équilibre là-dedans Tu veux-tu un autre vodka Ben oui Pourquoi pas Là Moi j'étais C'est-tu moi C'est loud J'étais tanné J'ai baissé le son ici Fait que si vous autres À la maison C'est pas assez fort Je vais relever le son ici Parfait Mais si le son est correct encore On va laisser ça de même Mais Québec scoop demain Moi je trouvais ça fort Je t'étais plus capable Mike Ward Rendu un toucheux C'est drôle Rendu un toucheux Bon ça tente-tu De toucher le monde En leur chantant une chanson Ok On va-tu avoir les paroles là-dessus Ou ça serait quel tour Moi j'en ai préparé Deux semis Ok C'est Quand t'es venu faire le show Le monde ne savent peut-être pas Mais tu sais Suite à Quand tu m'as invité à faire ton show À jouer sur ton show Au Centre Bride Après ça Je me suis permis Je me suis senti assez confiant Pour me louer le club soda Puis toi t'as offert De venir faire la première partie Puis t'es venu faire ça Mais tant qu'il aille J'ai fait Viens donc sur le show Viens chanter une toune Parce que j'avais un gros band avec moi Puis tu m'as dit Hey Purple Rain Tu m'as callé ça Puis moi dans ma tête Je me suis dit Ben oui Purple Rain Il n'y a rien là Puis là finalement Je check ça Il y a un Christy de solo La forme est un peu bizarre Je fais Ok Christy Ça doit être une tonne Qui écoute Depuis qu'il est tout petit Puis je la connais pas vraiment Il doit tellement la savoir Faut moi Que j'arrive vraiment Sur la coche Puis là T'arrives le jour du show T'es stressé Puis là moi je te dis ça Hey tu dois savoir la toune Parce qu'elle est vraiment tough Puis là tu fais Non non En fait C'est pas tant ça Puis t'étais pas à l'aise Moi je pensais Je me disais Parce que j'allais chanter dans le karaoké Mais tu sais dans le karaoké Le monde sont tellement mauvais Que si tu fais juste pas fausser Puis surtout moi Vu que je suis connu Puis je suis connu Comme humoriste Puis le monde sont sûr Je vais sonner le cul Fait que juste le fait De pas sonner le cul Sont impressionnés Fait que dans ma tête J'étais comme Ben oui Ben oui Je suis correct Ben oui Mais tu sais dans le fond C'est à un moment donné J'ai juste Faut juste que je te call quand Ouais Là par exemple Faut que je trouve les parents Prends le temps Parce que moi Faut que je change d'instrument De toute façon Tu sais Twitch là C'est du slow TV Moi je suis On peut vraiment Prendre notre temps Ça va bien vous entendre Chris on peut-tu Prendre notre temps Je sais que j'irais Prendre des cours de chant Puis j'apprendrais Ok Non Je pensais T'allais dire Je peux-tu aller au toilet Pas à ce point-là Mais t'en reviendras Tu iras prendre Des cours de chant Puis On leur essaiera Je me rappelle Je me rappelle C'est surtout le début Tu sais La part des tounes Ça part Tu sais Mettons Tu sais quand ça Ça va partir Mais celle-là Puis là en plus Il n'y a pas de rhum à ce soir Ah tabarnak Ok C'est quand tu veux Tu le sentais Never plan to cause you Any pain Only want to see you laughing Only want to see you laughing In the purple rain 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 I only want to see you breathing in the purple rain I never want to be your weekend lover I never want to see you laughing Only want to be Ah ouais non Là c'est ça C'est the longest Only want to be some kind of friend Yeah Baby I could never steal you from another Such a shame My friendship had to win Purple rain 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 I only want to see you running Underneath the purple rain Honey, I know, I know, I know times are changing It's time we reach out for something new That means you too That's true You say you want to lead her But you can't seem to make up your mind You better close her Let me guide you To the purple rain Purple rain, purple rain Purple rain, purple rain Purple rain, purple rain C'est dur pour faire un solo Il n'y a pas de drum, il n'y a pas de bass J'entends ton rock peut-être ici On applaudit Mike Ward, s'il vous plaît Ça en plus, c'est drôle, c'était la première fois que Bébé me voyait live en show Puis là, tu testais des affaires en plus En plus, je chantais, puis là, il était dans le public J'ai tellement senti le pouvoir du rock Quand j'ai regardé sur le côté, puis là, tu sais, elle était comme collée sur la caisse de son Puis ça, il vibrait dessus Puis là, moi, je suis comme... Elle va me rappeler, elle sait qu'elle va me rappeler C'est clair qu'elle est dans la poche Tu disais qu'elle était proche de la caisse de son, tu faisais ça de même Ça me faisait penser à la scène dans le film de Howard Stern Quand la fille s'assit sur la caisse de son On salue Bébé, ici, qui est dans la salle Allô! Mais moi, j'ai dit à Mike, cette soir-là, tu sais, parce que tu m'as fait peur de ton stress Parce que là, tu n'étais pas dans ton élément Elle te voyait sur scène pour la première fois Mais ce n'est pas ton show, ce n'est pas ton public Tu vas chanter, tu sais, puis j'étais comme... Du nouveau stock Tu sais, je faisais en plus du matériel J'avais écrit comme... Oui Il n'y a même pas un mois Fait que tu sais, elle me voit faire une première partie avec du nouveau matériel Elle me voit chanter Je ne suis pas habitué de chanter en public Ça te rappelle, après ça, c'est gagné Non, mais tu étais tellement bon Tu es arrivé, tu ne t'attendais pas à ça Je n'avais même pas pensé... Je n'ai pas pensé t'avertir Je n'y avais pas pensé non plus Il y avait de rangées d'enfants Tu sais, entre 7 et 11 ans En avant? Mais attends, il y a un gars qui vient juste, 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 juste d'écrire ça Puis tu as été parfait Pour vrai, j'aurais aimé ça avec un film Il y a un gars qui a dit Au Club Soda, c'était malade C'était l'initiation de l'humour de Mike Ward Versus mes trois enfants Il y a 18 ans, 16 ans et 12 ans Il rit d'un gars chinois qui s'est suicidé à cause d'un petit pénis Fuck man Trois semaines à expliquer que c'est de l'humour noir T'as boi Il se souvient de c'est qui, Mike Ward? C'est ça L'important, c'est d'être intéressé C'est ça qu'il y a à un moment donné Ben oui, c'est ça Là, je ne sais pas si c'est le champagne Mais il faut que j'y aille, je reviens, ce sera pas long Vas-y, puis après ça Mike m'a fait rire en prenant une gorgée Entre ses deux couplettes, sa toune Ça m'a fait passer à moi qui prend Non, ça m'a fait passer à moi qui prend des gorgées Entre deux couplettes Québec Rennec des fois Puis il y a du monde qui nous en ont demandé Pépé, fait qu'éventuellement peut-être qu'il faudrait en faire Oui, il y avait quelqu'un qui demandait une toune de J.P. Le Pad C'est ça Moi, aujourd'hui, j'ai réalisé Tu sais, moi, je m'invente tout le temps que j'ai une bonne vessie Puis comme moi, je suis capable, si je peux boire Puis j'ai réalisé, tu sais, hier, vu que ma blonde était malade On n'a pas bu hier Mais j'ai bu de l'eau, pas possible Puis c'est juste, je pisse pas parce que je suis déshydraté C'est pas que j'ai une bonne vessie C'est ça, quand tu bois de l'eau, tu pisses en un stu, c'est ça? Aujourd'hui, tu sais, j'ai bu de l'eau toute la journée Là, tu sais, on est parti de Montréal Puis rendu même à Saint-Hyacinthe Je suis comme, quand il faudrait arrêter de pousser J'ai vraiment une mauvaise vessie C'est ça, dans le fond, c'est juste que tu bois tellement d'alcool Que t'es tout le temps déshydraté C'est juste ça Comme moi, tu sais, on appelle ça une vessie de barmède, en fait OK Ouais, tu sais, moi, j'ai une vessie de barmède Mais ouais, c'est pour ça C'est parce que une barmède, c'est alcoolique Fait que t'es tout le temps déshydraté, tu sais Parce que chez vous, JP Le Pad, est-ce qu'il est soldat de partout en une journée? Ça dépend des places, tu sais Je veux dire, Club Soda, c'était pas une journée Grand Théâtre Québec, c'était pas une journée Mais ils ont fait soldat de pareil Le tabarnak, on va se le dire Bonne nuit, ma belle Julie Moi, au-delà de ça, tu sais Moi, je trouve que t'es un humain extraordinaire Parce que, tu sais, je l'ai dit tantôt Tu laisses la place aux gens T'as un côté doux Puis, je trouve que tu le montres pas tout le temps Mais pourquoi tu... Bien, je le montre pas à tout le monde Moi, j'ai l'impression que je le montre tout le temps Mais au monde proche de moi Moi, on dirait, il y a de quoi que j'haïs pas Moi, le grand public Que quand je suis arrivé, il m'haissait À cause de la façon que je parlais Puis qu'il me méprisait D'y gagner eux autres, ça me tente pas T'as pas envie de gérer Huguette dans tes shows Ouais, non, c'est ça Fait que moi, je me trouve chanceux Que, tu sais, je suis un des humoristes Qui vend le plus de billets Puis, il y a une grosse partie de la population Qui pense que j'ai pris ma retraite Vu qu'ils me voient plus à TVA Ils me voient plus vraiment à TVA Tu sais, je vais à tout le monde en parle Une fois par année ou une fois aux deux ans Je fais un moment donné une petite affaire À droite, à gauche, à télé Mais quasiment jamais Puis j'aime ça Moi, dans un monde idéal Personne ne me reconnaîtrait dans la rue Mais mes salles seraient fucking pleines En quatre secondes Je pense que c'est la seule raison Il faut que je sois connue C'est que je vis pas bien Avec une salle qui vend pas rapidement Tu sais, moi, j'aime ça quand c'est Si je mets des billets en vente, c'est plein Un coup que c'est plein, je suis comme Bon, ça va être le fun Ouais, mais quand tu dis ça à quelqu'un Que tes chums ont de la misère à vendre des billets C'est downer, pareil Ben toi, t'as pas de misère à vendre tes billets Non, je sais Fait que c'est pour ça que je peux te le dire Ouais, c'est ça C'est ça Tu sais, je me garde une petite gêne à d'autres places Ouais, c'est ça Mais c'est ça C'est que je suis un peu pareil C'est un peu pareil Moi aussi, je suis content que mes salles soient pleines Mais j'essaie d'encourager ceux qui... J'ai réalisé à quel point... Tu sais, mettons, j'aime... Tu sais, comme une salle comme le Club Soda, là Je l'adore parce que c'est admission générale Fait que quand t'arrives... Tu sais, mettons... Moi, de la façon que j'ai fait, c'est tout le monde assis Fait que c'est un peu plus petit C'est 500, genre 50 Mais à 300, c'est bien plein Puis ça, j'aime ça parce que l'été passé Quand on faisait le Centre Vidéotron On était... Tu sais, notre configuration, c'était à 12 000 Puis on avait 11 400 Puis ça me gossait J'étais comme... Pas plein Il y a 100 places, là Puis après ça, je suis allé voir un show l'autre fois Que je trippais Puis j'étais comme... C'est plein Puis à un moment donné, je regardais en haut Puis je voyais 60 sections de vide Puis ça ne m'avait pas gossé Mais quand c'est moi... Quand c'est toi, ça va taf Ça me gosse Fait que moi, c'est pour ça Dans un monde idéal, ça serait tout le temps des petites salles Bien pleines On en fera d'autres au pire Puis on fera... Mais tu sais, moi, j'ai pogné de quoi en tabarnak au Club Soda Tu sais, parce que... Tu sais, là, je suis là Puis là, on a... Pour vrai, c'est le show que j'ai eu le plus de plaisir à faire dans ma vie à date Moi, ça a été mon show le plus stressant Parce que c'était la première fois que je produisais comme ça Tu sais, je veux dire, t'appelles Tu loues au Club Soda Tu calcules tes affaires Ça te coûte 9 000 piastres Tu sais, t'as pas une petite étiquette de vendue Puis là, tu fais comme... 9 000 piastres de même Tu sais, ça se peut que je mange des craft dinner en tabarnak si ça marche pas Puis là, les billets se vendent Puis les billets se vendent Puis à un moment donné, tu sais, je me rendais bien compte Je savais bien que j'allais pas vendre 900 billets Tu sais, mais j'arrive là Le soir du show Puis je demande à la fille, à la billetterie C'est-tu à toi que je donne ma guest list? Moi, je donne tout le temps ma guest list à la fille, à la billetterie Puis là, elle fait... Bien là, c'est pas si ça prend quelqu'un pour ça Puis là, je suis comme... Bien, j'ai pas engagé personne pour ça Puis là, elle me dit... Bien, t'as combien de monde, là? Puis là, je suis vraiment mal Puis là, j'ai 32 personnes sur ma guest list, tu sais Tu sais, moi, mon maximum dans la vie, c'est 8 Puis là, j'en ai 32 Fait que je suis vraiment mal Ça se passe qu'on fait pas des salles de 900 places On s'en fout Tu sais, j'ai 8 personnes sur ma guest list J'en ai 32, je suis mal Je fais... 32, elle fait... Bien là, donne-moi ça d'habitude Le monde, ils en ont 250, 300 Ah! C'est le même! Tu remplis ton club soda, toi! Fuck you! Mais ça explique pourquoi tu vas des shows Des fois, tu payes 50 piastres Puis t'as plein de monde dans le fond Qui parle super fort Puis t'es là comme... Voyons-nous, ont-tu payé le même prix que moi, eux autres? Bien non! Ils sont à crise d'embain du show Puis là, ah, bien c'est ça La réponse est non Parce que nous autres, on avait juste invité du monde Qu'on savait qu'elle allait faire « Wow, merci! » Puis qu'ils allaient écouter le show On aimait mieux qu'il y ait... Ça soit pas plein plein Mais que tout le monde qui soit là, il capote Moi, j'ai eu... Vois-tu comme là, ma nouvelle tournée commence Puis ma tante, c'est-tu qu'elle m'a fait très J'ai une de mes tantes, elle m'appelle l'autre fois Puis elle est comme... « Hey, y'aurait-tu moyen d'avoir une couple de billets pour ton show Albert Rousseau? » Puis je fais « Parfait, pas de trouble, t'en veux combien? » Puis là, il est comme... « 18 » Puis là, je fais « T'as marmack que je ne m'attendais pas à ça! » Fait que là, je fais... « T'es à l'aise, hein? » « OK, ah bien oui, mais OK, je ne suis pas sûr s'ils ne seront pas assez ensemble » « Vous n'allez pas peut-être ensemble, oui » Puis elle dit « Ben non, pas de trouble » Puis là, je fais « OK, regarde, je vais m'organiser, je vais m'organiser » Là, elle raccroche, là, je fais comme « Ah, parfait, c'est bien drôle, 18 » Mais là, elle, elle réalise, voyons, Chris, ça ne se peut pas demander 18 billets Fait qu'elle me rappelle, puis elle est comme « Hey, regarde, excuse, juste 16 » Puis là... « Ben non, elle en avait juste 2 » Fait que là, j'ai fait... « Ben non, Chris, rendu là, ça va être 18 » « Oui, je pensais qu'elle allait dire 12, puis je trouvais que c'était drôle pareil » « Mon père m'avait fait ça, la dernière tournée » Tu sais, mon père, il est rendu à un âge que j'aime ça le mettre en charge des projets Comme ça, il se sent important, tu sais, il est rendu à 94, tu sais Il a besoin de projets Fait que dernière tournée, il y avait... Quand je lançais le show, il y avait 89 ans Puis là, j'ai dit « OK, hey, si tu veux t'occuper de la guest list pour la famille » Puis les autres shows, j'ai dit tout le temps « Regarde, invite 8-10 personnes » Mais là, je n'ai pas pensé, il dit « Invite 8-10 » Puis là, je fais « Pete, as-tu la liste? » Puis il dit « Ouais » Puis là, il m'envoie la liste, puis il y avait 52 noms Oh! Puis là, je suis comme... « Câlisse, là! 52! » Même s'il jouait au « 100 belles », c'est beaucoup, là, 52 C'est beaucoup, 52, là! Enfin, oui, c'est ça! 52 à... C'est pas tant le prix, tu sais, je veux dire Oui, on s'en produit, on calcule le prix Mais tu sais, comme câlisse, il n'y a personne dans ces 52-là Qui veulent payer un billet pour venir te voir? Mais 52, c'est 2000 piastres de billet, tu sais C'est quand même... C'est pas pour l'argent que je fais ça, là, mais... Non, puis comme tu disais, c'est qu'il y a quelqu'un Qu'il faut qu'il gère, là, ces guest listes-là C'est pas juste du monde qui a l'air avec des tickets C'est du monde qu'il faut qu'il fasse des noms Puis mon père, il ne m'avait pas écrit, genre Mettons, telle personne, x4 ou x4... Lui, c'était tous les noms Fait que là, je l'appelle, puis je suis comme, hey, pour vrai, il va falloir te les mettre en groupe, là, tu sais Puis je suis comme, c'est qui, lui? Puis là, c'était tout le temps... Ah, ça, c'est le fils à Raymond C'est qui, Raymond? C'est le chum de Thérèse Puis c'était tout le temps des affaires Ah oui, je jouais au quai avant, dans les années 80 OK, c'est entre Raymond plus 8, OK Puis il a dit à Raymond de s'arranger Puis finalement, ça avait fini de même J'avais fait, OK, c'est Richard x 22 Puis ils se connaissent souvent, oui, Christ Qui s'attendent dans le lobby Qui s'attendent dans le lobby, ils rentrent ensemble Ouais, mais 52, pareil Mais moi, ça ne me dérange pas de donner des biais Mais c'est la gestion de tout ça qui est... Tu me trouves-tu fatiguante quand je t'écris deux jours avant Ou la veille pour te dire, hey, j'irais te voir à Trois-Ruels Mais tant que c'est du monde qui écoute Tant que c'est du monde qui écoute Parce que c'est ça qui fait la différence Entre un show de festival Puis un show dans une salle, tu sais Un show de festival, c'est le monde qui vient de découvrir Mais il y a du monde qui, ah, c'est fête Ils prennent une bière Puis ça jase Puis bon, tu t'adonnes avec ça Mais un show de salle, c'est supposé être juste des fans Qui sont contents de s'être pognés des billets Puis d'être là Ah, mais c'est arrivé Ça prend ça pour vivre l'expérience Comment il s'appelle l'humoriste qui est venu là Total, tu sais Comment il s'appelle l'humoriste qui est venu au Moulin-Michel J'ai Pascal dans la tête Pascal Cameron? Ouais Il est venu jouer au Moulin-Michel Il s'est à côté Puis là On n'est pas allé le voir Non, non, non Parce que je vais, ok Ils vont m'haïr Puis je m'entorche Parce que c'est vrai en tabarnak Ok Le diffuseur fait pas de publicité De la bonne façon Tu sais, moi j'ai jamais su Qu'il y avait Pascal Cameron Tu sais, je reçois un genre de dépliant 42 mois avant Puis tu sais Je le note pas dans mon agenda J'ai pas de rappel La page Facebook est introuvable Ils font pas de post Bref Il y a Pascal Cameron Qui vient jouer au Moulin-Michel à côté Tu sais Et les billets se vendent pas Fait que la fille Elle veut Remplir sa salle Fait qu'elle donne des billets Là, elle donne des billets À sa famille Fait que là Il y a ma tante Huguette Puis il y a Georgette Puis il y a Roger Puis c'est-tu Qui s'en viennent Puis qui s'en vont voir Pascal Cameron Puis qui n'ont aucune idée De c'est quoi qui va leur arriver Puis qui se font juste Collisser ça dans les dents Puis qui sortent Puis qui sont offusqués Puis là maintenant Huguette est en tabarnak Puis elle explique à la fille Que ça n'a pas de crise de bon sens Voyons c'est quoi Tu nous as fait écouter là Et la fille Du réseau Est-il le diffuseur Renvoie un courriel À tout le monde Qui ont acheté un billet En leur disant On s'excuse Parce que C'était offensant Fait que si vous voulez Vous faire rembourser On vous rembourse Est-il de mauvais move De marketing Comme de tabarnak Je ne me rappelais pas de ça Il les a remboursés Elle les a remboursés Aïe 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 Je veux dire C'est sûr Cugette est offusquée Je veux dire Fred là Fred c'est mon ami C'est une des plots Fred est allé avec Alain Puis Alain Une des plots On est trois filles On est les plots Les gens le savent Tes amis Qui t'appellent Affectueusement Les plots Je ne sais plus Si elle est allée Avec Alain Ou avec Joanne En tout cas Elle est allée Avec un de ses deux parents Puis eux autres Ils n'ont pas aimé ça Mais elle n'est pas revenu Chez eux En se disant Tabarnak Je me suis fait fourrer J'ai acheté des billets Une expérience Ça n'a pas marché Mais quand tu as reçu Le courriel De dire Hey gars Je vais te rembourser Qu'est-ce que tu penses Qu'elle a fait Comme tout le monde J'ai deux affaires Quand tu payes 500$ Ton billet Tu as le droit D'être fruit Ça ne s'est pas passé Mais quand tu payes Un prix Tu expérimentes Quelque chose T'essayes quelque chose Ça n'a pas marché Tu n'as pas besoin De demander un remboursement Moi j'en reviens tout le temps À l'histoire Ils vont des champs La première fois Je pense que tu as fait La levée de fonds Pour son organisme Ils comptaient l'histoire Moi dans les années 70 Je faisais un show Il y avait tout le temps Le corps Puis le tiers du monde Qui s'en allait Moi ça m'avait marqué C'était malin Puis il dit Moi j'étais content Parce que sur 500 Il y en avait 300 Qui avaient aimé ça Moi ça marchait mon affaire Fait que là Je faisais un show J'étais content À ce temps Il y en a deux Qui tweetent de quoi Qui sont choqués L'artiste sortement en question Ça n'a pas de bon sens Ça n'a pas de bon sens Puis je veux dire Chris c'est vu ton affaire Il devrait avoir Une remise en question De tout ça D'arrêter de donner De l'importance Aux chialeux Puis aux Tu sais Les extrêmes C'est vraiment nouveau Ça depuis les réseaux sociaux Si on commençait À s'accrocher Ça ferait beaucoup de bien Moi j'ai appris À gérer avec Twitch Tu sais Parce qu'au départ Sur Facebook Mettons Ou sur Instagram Tu sais Je répondais Puis tu sais Je suis vraiment Passive-aggressive Là je suis vraiment bonne Pour envoyer chier Envelopper Puis à un moment donné Sur Twitch Tu sais Je veux dire On est là Puis à un moment donné Il y a quelqu'un Qui m'écrit Quoi Je suis comme Ok Fuck you man Change de bas Ce style Tu sais Au lieu d'utiliser Tes pouces Pour écrire De la merde Gratuites Scroll down Tabarnak À un moment donné Ça t'intéresse pas Bon là je m'excuse Tu es obligé De sacrer autant Franchement Mes parents Sont probablement Déjà parti Il y en a Il y en a Des pas fins Je veux dire Il y en a partout Nos modérateurs Qu'on salue Seb Seven Dester Brick Marquez ses instruments Merci beaucoup Eux autres Il est banniste Puis il est kick-out Tout de suite Aussitôt que quelqu'un Est pas smart Mais on a Je pense qu'on a Le meilleur Pour vrai On a la meilleure Crowd sur Twitch Tout le monde Qui vient Qui font du Twitch Sont étonnés De voir à quel point Le monde On se smart Puis le monde En plus Moi c'est une affaire Que j'ai vraiment remarqué Souvent quand je parle À des musiciens Tu sais Chaque fois que je fais un show Puis il y a des musiciens Il y en a tout le temps Un ou une Qui capote sur sous-écoute Puis les autres Savent pas trop C'est quoi Fait qu'ils font C'est quoi Sous-écoute Là il fait Ah si c'est un Puis là Il y en a tout le temps Qui fait comme Ok Comme pépé Sur Twitch T'es sérieux T'sais oui oui Vous êtes devenu Le sous-écoute La musique Yeah C'est quand même cool C'est quand même cool Je sais que Brag Je sais qu'il y a Beaucoup de gens De l'industrie Qui nous écoutent En cachette Parce que des fois Ils vont sortir Ils vont faire un call Puis là je regarde Comme Tu nous écoutes Toi Ouais Mais ils disent pas Ils l'écrivent pas Dans le chat Ni rien Mais ils nous écoutent Non parce qu'ils se demandent Encore qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils comprennent pas Parce que Mais vous avez un modèle d'affaires Qui est fréquent Pour mettons L'industrie musicale Parce qu'il y a Bien du monde Qui font T'sais de la grosse Grosse pop Puis que T'sais toi tu joues à radio Mais tu joues pas À radio T'sais mettons Comme une Roxane Bruno Tu joues un peu partout Mais pas beaucoup Nulle part Mais Puis souvent Souvent Ouais c'est ça pareil Tu sais comme Mettons Roxane Elle remplit ses salles Mais il y a bien du monde Qui joue à radio Que s'ils annoncent Son temps show Il va y avoir Trois personnes Tandis que toi Tes salles sont pleines Ouais Fait que là Il y a bien des Des gens de gérants Gérants de producteurs Qui font Comment qu'ils font T'sais Ouais Puis Ils veulent pas Qu'on donne nos trucs La réponse Je la donnerai pas Parce que là On se fait espionner En ce moment Mais on se fera ça Il y a C'est pas moi Qui dit Moi je suis de l'industrie Et je vous écoute Mais c'est un secret C'est un secret Cette personne S'appelle C'est pas moi C'est parfait Non non mais C'est ça Il y a pas vraiment De Ben il y a un secret Mais c'est C'est de garder ça le fun Puis de faire du bon stock Puis de travailler C'est Michel Ton gérant Il disait ça Il dit Moi je travaille avec Mike Parce que c'est un travaillant C'est pas juste qu'il a du talent Oui il a du talent Mais il travaille Puis il est tout le temps En train de penser au next step Puis c'est ça Karine Elle Karine Excuse Je t'appelle plus Karine C'est qui c'est Karine Je sais pas c'est qui Caro Ben c'est ça Elle croit en moi Puis on se motive Puis on Il est tout le temps En train de travailler Ouais mais au-delà de ça Oui on travaille beaucoup Mais je pense que Tu sais faire les bonnes choses Pour les bonnes raisons Mais avec les bonnes personnes Tu sais à un moment donné J'ai décidé d'arrêter D'essayer de défoncer des portes Tu sais je me rends compte Qu'il y a des gens Ils ont pas envie De travailler avec moi Parce que Je suis entière Tu sais Souvent tu m'aimes Ou tu m'haïs Tu sais dans l'industrie Il y a des gens Ils vont te dire La gérante à Pépé C'est une crise de folle Ils ont raison Puis il y en a Qui vont dire La gérante à Pépé C'est qu'est-ce Je l'aime Tu sais Puis ces gens-là Ils ont raison aussi Tu sais c'est ce que Tantôt au souper Je disais Mon comportement Est une réponse À ton attitude Fait que si t'as ton Esti d'attitude De merde Tu vas te faire répondre Avec la merde Oui De gars De maison de disque Qui a 58 ans Puis qui me répond Il y a 10 ans Tu sais Ouais mais c'est que Moi je suis Moi là je suis Le public cible de Pépé Puis j'ai J'ai comme l'impression Que Pépé est un peu off Puis moi je suis dans Le bureau de ce gars-là Tu sais Je suis comme tabarnak Si toi tu penses Que t'es le public cible De Pépé Je t'annonce C'est toi qui es off Esti Je peux pas dire ça Ben oui t'aurais pu Mais à ce moment-là Je pouvais pas J'avais pas la plombe Que j'ai aujourd'hui Moi c'est une affaire Qui me fascine Puis en vieillissant C'est ça que j'aime Mais on est Puis je dis On Tu sais Moi c'est C'est l'industrie L'humour Mais tu sais Le showbiz en général C'est que Des experts Qui savent pas Personne le sait vraiment Parce que Mettons Moi mettons Tout le succès J'ai Si je rencontre Un jeune humoriste Puis je fais Regarde moi J'ai fait ça 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 Si j'ai dit Quoi faire Puis il me copie moi Il va se péter Il va pas réussir C'est ça Tout est différent Tout le monde est différent Tout le marketing Autour de chaque artiste Est différent Ce qui marche pour toi Marchera peut-être pas Pour un autre Tu sais Il n'y a pas C'est ça C'est ça la beauté Je trouve De notre business Il y a Il y a un mystère Il y a un mystère Il y a des surprises Il y a Peu importe comment big Tu deviens Il y a de la déception Il y a C'est quoi ta plus grosse déception Il n'y a rien d'acquis Il n'y a jamais rien d'acquis Non J'ai une question Attends 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 C'est quoi ta plus grosse déception J'ai envie de fumer Moi j'ai Bien Tu sais Je fais encore Vas-tu comme là Je m'en vais La semaine prochaine En France Puis j'aime ça Amener sous Je l'avais amené en Europe J'avais aimé ça Mais je n'avais pas aimé le fait J'avais fait des shows Avec un Québécois Puis un Français Puis j'aurais dû faire deux Français Donc là j'ai décidé De refaire ça Juste moi Puis deux Français Par show Deux Françaises Pour que le monde comprenne de quoi Pour Oui Puis pour que On soit Sans la même longueur d'onde Tu sais Puis En fin de semaine passée J'ai fait des shows Pour des touristes français À New York Puis J'avais arrêté De faire des shows Moi je ne fais plus de shows Je fais juste des shows Pour mes fans Dans ce temps Je suis rendu lâche J'ai pas goût J'ai pas goût De conquérir Un nouveau public Non t'es pas lâche Parce que tes entretiens Ton fanbase Non mais Je comprends ce que tu veux dire Là j'étais là Puis là j'étais comme Tu sais Il faudrait que je fasse ça 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 Pour aller les chercher Puis ça me tentait pas Mais tu l'as dit clairement Je ne sais pas si t'as sous-écoute Ou tu sais T'as dit Moi je ne fais plus d'entrevues Parce que je n'ai pas envie Que monsieur et madame Tout le monde Me trouvent Que j'ai l'air faim Puis là qu'ils viennent Me voir en show Finalement sont choqués Puis là je me ramasse encore À gérer du monde Mais parce que c'est tout le temps ça Tu sais Mettons quelqu'un Qui m'a vu en show Qui a fait Asti Christ que j'haïs ça Ce qu'il fait Puis après il me voit Salut bonjour Puis il fait Ah ben carré Christ il a de l'enfant Asti il va lui donner Une deuxième chance Il revient me revoir en show C'est le même genre d'humour Mais j'ai trouvé ça drôle Quand t'as dit Quand même Une fois de temps en temps J'y retourne Juste pour le mettre dans la face Que ça marche bien Mais ça pour vrai J'aime bien ça Juste leur montrer Ça je trouve ça bon Mais moi Ça j'avais commencé À faire ça Un moment donné mon frère C'est pas pour mal faire Mais j'avais Complètement J'avais dit Asti moi je fais plus Jamais de télé Puis mon frère Tu sais Il est dans l'ouest canadien Fait que lui Il est au courant Mais il est pas au courant Puis là Il m'avait juste dit C'est plate que tu fais pas de télé Mais c'était pas genre C'est plate que t'as décidé De plus faire de télé Pour lui c'était comme La télé te veut plus C'est plate asti Que la télé te trouve plus hot Puis j'étais comme Asti c'est pas le seul À penser ça C'est sûr Fait que là c'est pour ça Que je fais Les tout le monde en parle Ok En direct de l'univers T'as dit Oui C'est une fois de temps en temps Juste assez pour montrer Regarde si je voulais Je pourrais Oui Mais j'aime mieux pas Ok C'est parfait Tu fais bien ça Mike Je vais chercher ton cendrier Pour qu'il finisse de me conter Son histoire C'est-à-dire à New York Avec les touristes français C'est la plus grosse déception Récente Mais non C'était juste Oui Il y avait une affaire Qui était Qui était vraiment Tu sais Ça c'est une affaire J'ai remarqué là Souvent dans les shows De même C'était La fille qui organisait ça Je pense qu'elle était bonne Je pense qu'elle voulait bien faire Mais Toutes les autres organisateurs C'est juste du monde Qui était là Parce que c'est comme showbiz Puis là Tu sais Le premier show a été correct Deuxième show Puis c'est un showcase Puis moi j'étais à la fin Puis là je voyais du monde parler en arrière Puis là je regardais Puis j'étais comme Ah tabarnak Ok Le gars qui parle Fort C'est l'estie Qui m'a accueillie à l'hôtel Puis la fille qui parle fort C'est la tabarnak Qui déchirait l'étiquette C'est tous les organisateurs Oui Fait que là Moi j'étais comme Ah calice Il me faisait chier Il me faisait chier Je monte sur scène Je fais mon affaire Je débattes Puis là Moi je suis comme Je vais rester poli Avec tout le monde Mais là Là Je dis à Bibi Je suis là Regarde on décolle On s'en va Avant que je ne sois pas poli Puis là L'organisatrice Elle me voit Puis elle est comme Non tu vas rester Tu vas rester Puis là j'ai fait Ok moi je vais rester un peu Puis elle est comme Oui il faut aller Prendre des photos Avec les bénévoles Puis les organisateurs Puis là j'ai fait Ok non non Là je décolle Ce n'est pas vrai que Ce n'est pas vrai tabarnak Puis il y avait un des gars Que j'ai vu parler fort Pendant les autres Fait que c'est clair Qu'il parlait fort Pendant moi Qu'il me voyait comme Ah Mike Ward C'était génial Mais ce n'était pas génial Fuck you man C'était nul à chier C'était nul à chier Moi Si tu aimes ce que je fais Je suis content Puis si tu n'aimes pas Ce que je fais Ça ne me dérange pas Mais fais-moi pas croire Tu as aimé ça Mais elle est pas en avant de Mike Là il ne fume pas Mais moi c'est ça Fais-moi Fais-moi Si tu n'aimes pas ça Puis tu me dis Regarde je n'ai pas aimé ça Je vais te respecter Mille fois plus Que si tu me fais croire Que j'étais génial Puis Chris je le sais Quand je ne suis pas bon Moi là les fois Des fois là Je vais monter sur le stage Je vais prendre le micro Puis maintenant Je le fais Je vais dire au monde De se faire mailleur Ou avant le spectacle Je vais leur dire J'ai poigné ça À Saint-Hyacinthe Aux haricots Il y a tout le temps Quelqu'un du staff Qui monte sur le stage Avant le show Puis qui dit ça Si vous voulez jaser De votre fin de semaine De vos rénovations De votre chum Qui vous a laissé De la blonde De l'un Qui couche avec l'autre On vous demande D'aller faire ça À l'extérieur Parce que si tout le monde A payé son billet Puis c'est pas pour vous entendre Vous qui l'ont payé C'est pour entendre L'artiste qui est sur scène Fait que des fois Je monte Puis je le fais Je le dis Carrément Vos gueules Ce n'est pas vous autres Qu'on est venu entendre Mais au début Ça me choquait J'allais le voir en show Je commençais Je n'étais même pas Sa gérante encore Puis là j'allais dans des places C'était vraiment cool Tout le monde écoutait Puis là j'arrivais à quelque part Puis il y avait tout le monde Qui parlait Tout le monde dans le fond Qui parle Puis tu as envie de faire Comme chit 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 Puis là tu te vires Chris C'est ses chums C'est ses amis Là Ils sont dans le fond De la salle Je veux dire Des soirées À Saint-Raymond Au cactus Tabarnouche Mais c'est parce qu'eux autres Pour eux autres Ce n'est pas spécial De te voir en show Après ça Tu arrives au party Ils te demandent de jouer Tu commences ta toune Et ils commencent tout à jaser C'est comme ça Oui Mais je ne pensais pas Tu avais parlé de ça Quand tu fais des shows Corporatifs C'est rare J'en fais Mais quand j'en fais Je ne parle jamais Au public avant Parce que sinon Ils se sentent À l'aise De jaser Ils vont t'interpeller Pendant que tu es sur stage Moi avant le show Je me cache Je me cache Je me cache Je fais mes affaires Ils sont respectueux Ils sont comme s'ils étaient Au Saint-Denis Après le show Je leur jase Mais avant de réaliser Quelqu'un qui ne te respecte pas Vraiment Si tu n'y parles pas avant Au moins il a peur De toi Mais si tu lui parles avant Il est comme Je ne le trouve pas drôle Il m'a jasé Il ne me fait pas peur C'est les pires Il ne t'impressionne pas C'est comme Le monde Tu ne m'impressionnes pas C'est les pires C'est les pires Parce que souvent C'est comme Le trop gros show Quand j'étais allé Au toilette Les gars Ils m'avaient pris En train de D'aller faire un numéro 2 Non Ce n'est pas ça D'aller contre Non Mais ce n'est pas grave Tu peux le contre C'est quand même Une bonne histoire Saint-Félicien Il s'appelait Le trop gros show Parce qu'il engageait Trop de bandes Puis les toilettes Il n'y a pas de toilettes Pour les artistes C'est un cégep À Saint-Félicien Puis en tout cas Après le soundcheck Le monde commence à arriver De bonheur au party Parce qu'ils sont Au lac Saint-Jean Puis ça brosse de bonheur Je ne sais pas De quoi tu parles Puis moi Je revenais d'un voyage En France Puis je m'étais acheté Des beaux souliers Rouges Puis je n'aurais pas dû Parce que Je les trouvais beaux Mais ils étaient Facilement reconnaissables Fait que là Je m'envoie dans La toilette publique Et là Il voit Tes beaux souliers Oui Il y a quelqu'un Qui avait reconnu Mes souliers Pendant le soundcheck Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il faisait là Mais on arrive Je suis au toilette En train d'essayer De faire ma petite grotte Avant le show Puis là Il y a quelqu'un Qui fait Hey c'est-tu pépé Puis là Je ferme ma gueule J'attends Je fais non c'est pas vrai Il cogne sur ma porte De toilette Tant 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 Pépé Je fais non Non J'attends Je fais non Ça va passer Ça va passer Puis il reste là Puis là je finis Je ne sais pas pourquoi J'ai dit oui Ouais Puis lui il fait Ah ben tabarnak Il ouvre la porte Hey les gars Pépé t'as prêché Puis Mais tu sais Pas On va rire de lui C'est comme Hey pépé il est dans les toilettes Venez jaser Il ne peut pas partir C'est le moment Il ne peut pas C'est ça Fait que là Il y a trois paires de souliers Qui sont en dessous Ah tabarnak Puis tu sais Moi je suis un peu J'ai besoin de mon intimité J'ai jamais été capable De chier ma crotte Avant un spectacle Il était juste là Il me posait des questions Puis là J'ai fait bon C'est quoi les questions Tu t'en rappelles-tu Non Je me rappelle juste Que j'attendais Que ça finisse Ça va-tu finir Puis à un moment donné J'ai compris Que ça n'allait pas finir Fait que j'ai fait semblant Que j'avais fini moi-même J'ai tiré la chaîne J'ai ouvert la porte Puis il me tendait Toutes la main de même Mais tu sais J'ai pas fait de caca Mais j'aurais pu Ils savent pas Ils savent pas Ils me tendent Toutes la main de même J'ai fait Ben oui Ben oui Tain Tain Puis Mais c'est ça C'est qu'après Je faisais le show Puis les trois gars Ils étaient là En face du stage Puis ils me faisaient Des bye-bye Puis je Mettons que ça casse La magie un peu Moi je suis pour Briser le quatrième mur Mais il y a Une certaine limite Bon Fait que là Là c'est un message À tous Ok Si vous voyez Pépé Partir aux toilettes Pour aller faire Son petit pipi Laissez-le Avant le spectacle Suivez-le pas En disant Hey mon épicèque Pépé Faites pas ça Compris Alex T'as-tu compris Alex Hein J'aime ça Changer tes souliers Quand tu fais Un numéro 2 À star À star On demande une toilette C'est ça C'est à moi De changer de soulier Dans le fond T'as des converse T'es passe partout Maintenant T'as plus de soulier Qui flash trop C'est terminé C'est ça le truc C'est terminé J'avais vécu Moi c'était pas aussi intense Mais j'avais joué au Nunavut Il y a deux ans Puis il y avait Un des shows qui était en anglais Un show qui était en français Puis en français On C'était dans un bar Puis il y avait pas de loge Puis là Il fallait que j'aille aux toilettes Avant Puis j'étais allé Puis il y avait un gars Qui avait suivi Moi je rentre dans la toilette Puis je suis en train de mettre Mes papiers sur le bol Puis lui Il met ses deux mains Non Sur le top de la porte Puis il y a comme Mike 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 Puis là je suis comme Ben non 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 Puis là Là j'ai fait J'ai juste sorti Puis j'ai fait Ben non Ben non Ben non Ben non Tu sais J'ai pas Je sais pas ce qu'il voulait J'ai juste fait non Puis là je suis allé Puis là Là j'ai dit au gars J'ai fait Trouve-moi une toilette Caliste Puis il a dit Ouais il y en a pas Puis j'ai fait Ben trouve-moi un bar Qui est pas celui-là Puis je vais aller Trouve-moi Tu vas aller aux toilettes ailleurs Un Tim Hortens C'est à la limite Je vais chier dans ton truck Qu'est-ce que tu sais Les Tim Hortens C'est parfait Sur la route On va se le dire C'est même Que t'as développé Ton endurance Légendaire On va se le dire Moi je fais des shows Deux heures Deux heures et demie Puis je vais tout le temps Au moins une fois Puis c'est ça Non mais Il l'a expliqué tantôt Quand t'étais pas là Tu sais C'est pas Il est juste déshydraté Ouais tu le dis Si il boit Si il fait de l'eau Il pisse plus Je pisse en poudre C'est pareil C'est ça Bref C'est de l'entraînement C'est pas moi Dis désolé Mike Fait que j'étais trop excitée De te voir Je le ferai plus Promis Le récit de Mike Va être au Hall of Fame On va le faire employer Le pire ce soir-là Il y avait le frère À Julien Bernatché Qui était là Puis il ressemble Comme deux gouttes d'eau C'était vraiment drôle Tu l'as-tu pris pour Julien ? Non Non Parce qu'il manquait une dent Ok Fait que j'ai reconnu J'ai vu que c'était pas Julien Mais j'ai fait Tu sais Il m'a dit Hey je suis le frère à Julien Puis j'ai fait T'aurais rien dit Puis j'aurais fait C'est le frère à Julien Puis après j'ai rencontré Puis après le père à Julien Puis il ressemble aucunement Aux deux gars C'est fucking weird Tu sais Que le père a un look Il ressemble pas pantoute C'est la mère Même l'affaire La mère elle ressemble pas pantoute C'est comme si Elle a eu avec le laitier Je sais pas ce qui est arrivé Ça se peut Ben hey Ça se peut Je veux dire C'est pas juste des légendes Non 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 C'est pas juste des légendes Certains Bon Pepe Tu fais-tu la toune Que t'as faite à Mike À André de l'Univers Il y a des gens Qui l'ont demandé Ah ouais T'as rappelles-tu C'est un petit quoi Je sais que c'est Il m'est arrivé Même à faire Un calasse Tantôt on parlait De Voivode Le 13 février On reçoit Dom Laroche The Rock Le bassiste De Voivode Tu parlais de ça Ah ouais Il est-tu encore À Trois-Rivières Ouais Il est encore À Trois-Rivières Il organise Des vendredis Jam Des jam sessions Le dernier vendredi De chaque mois Puis moi J'étais là Dans le temps De Noël Il y avait Brine Leboeuf Qui était là Puis on n'a jamais De l'état On va l'inviter Avec ses petites mains Avec ses petites mains Brine Leboeuf Qui est quand même C'est le seul gars Qui pogne son pic À deux mains Ah ouais Tu sais Il n'a pas le choix Ah Puis Valorème Je le sais On dirait la voix De Corinne Côté Mais Corinne Côté Elle est plus jeune Que moi J'ai vérifié C'est Corinne Côté Qui a ma voix Puis c'est Philippe Audré La rue Saint-Jacques Qui a la voix De Pépé Je me suis dit Qu'il y a un moment donné Faudrait les inviter Faudrait les inviter Mais dans un podcast audio Avec pas d'image Puis Corinne Côté Puis moi Puis Philippe Audré Avec Pépé Puis tout le monde Se demanderait tout le temps C'est qui qui parle On fait comme on a fait Mais on n'ouvre pas Les caméras Exactement Puis là tout le monde Se demande qui qui parle Qui parle Mais c'est quand on a fait Le sous-écoute studio Dans le fond C'était ça Les commentaires Le monde disait comme Calisse Elle a vraiment Pareil comme Corinne Côté Puis il a fallu J'aille l'écouter Puis là j'étais comme Quand tu fermes les yeux Tu fais ça Ok je comprends Ouais Moi ça m'a pris du temps Puis à un moment donné Ça m'a frappé Faudrait pas Ouais Je comprends Je comprends ce que les gens On comprend Mais je tiens à préciser Que je suis plus vieille Que Corinne Côté Fait que c'est elle Qui a ma voix J'aime ça Pépé Audrey La rue guitare Hey man Toi tu l'as Toi là Tu connais ça T'as l'air d'un Christ De bon gars En des cas Toi tu l'as T'as l'air d'un Christ De bon gars Hey man Hey man Hey L'aïr tu l'as T'as l'air d'un Christ It's gonna S'oui Aïe T'as l'air, qu'est-ce que t'es un bon gars, sérieux? Bon, les gars. T'sais, des fois, tout ça. OK, tout le monde connaît les paroles. On chante le plus fort qu'on peut à la maison. Réveillez vos voisins. Hey, man! Où es-tu là? Où es-tu là? Sous-titrage Société Radio-Canada Joudons quelque chose qu'on connaît. S'il vous plaît. Ben là, tu chantes ça, toi, du Jerry Boulay. Angela! Angela! Quelque chose de même? Ton parfum de vélo. Non, mais jouons un petit succès, là. Bonne, c'était le fun. La femme adore. Voyons, fais pas ça. Jerry Boulay, ça te marque, ça marque. Toujours vivant. Hey! Hey! J'vous manque quelque chose qu'on connaît. J'vous souhait. Jerry Boulay. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Ah oui, je suis donc un c'est sur scène. Ah, point de compte! Ben voyons. S'il vous plaît. Jerry Boulay. Vous m'avez fait de bien grandes vagues. Ah, puis deux autres bières. Deux autres bières. Oh! Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mais moi j'ai tout le temps eu beaucoup d'aigus, mais il sonnait mince. Fait que là, à cette heure, il faut que je pousse plus pour que ça soit aigu, mais ça sonne plus large. Il y a comme un grain qui apparaît, puis j'ai poigné des notes plus graves. Puis c'est ça, c'est weird, mais plus je vieillis, plus j'aime ça chanter, puis plus je trippe avec ma voix. Mais tu sais, je la travaille en même temps, c'est de l'entraînement. On nous dit que c'est ton noué qui baisse, ça veut dire ça. Oui, c'est ça, c'est juste que j'entends moins bien, fait que j'ai l'impression que je chante mieux. OK, c'est beau. Fait qu'on va faire chanter Mike à la place. Oui, ça te tente de faire un autre. Ça te tente de faire un petit dernier? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, une petite dernière. Je sais pas, je dis ça le même. Un petit café pour la route. Un petit café pour la route. Attends, on a changé de tête. On vous rappelle que la moitié des dons ce soir seront remis à Alain Godette, vu que Mike a pas besoin de mettre de gaz dans son char. Fait qu'au lieu de lui donner à lui, on va le donner à Alain. Il faudrait tout le temps mouler pour Alain, du monde, soit pas de char ou pas de char. Ou qui viennent en Tesla, oui, c'est ça, ça serait bon. Tu veux ça aller chercher les paroles de « I'll be there for you »? « I'll be there for you », OK, oui, oui. Le pire, j'ai reconnu la guitre. T'as reconnu le riff? La guitre, oui. Ça, vois-tu, par exemple, Bon Jovi, c'est des tunes que chantent souvent au karaoké. Ça commence bien, puis je l'échappe rapidement. On la fera pas au complet. Parfait. Attends, « I'll be there for you », help me. Big Mark 87, je vais répondre à toi et aux autres aussi. Oui, vous avez manqué un bout. Ceux qui ont manqué un bout du live, sachez qu'à cause des DMC, à cause des droits d'auteur, on ne peut pas offrir à tout le monde les rediffusions. Donc, les rediffusions sont offertes seulement aux abonnés. Mais si tu t'abonnes à la chaîne, tu pourras écouter l'émission en rediffusion et écouter Mike chanter « Mustang Sally » si t'as manqué. Est-ce qu'il faut s'abonner maintenant pour écouter l'émission de ce soir? Ou si tu t'abonnes demain, tu vas pouvoir l'écouter? Si tu t'abonnes demain, tu vas pouvoir l'écouter. Mais si tu t'abonnes ce soir, tu vas y penser. Puis demain, tu vas peut-être l'avoir oublié. C'est vrai. Fait que la bonne question aurait été, est-ce qu'il fallait s'abonner hier? Je vais juste prendre une gorgée. Ça, j'ai pas fait le dernier atune. Puis là, j'étais comme « Chris Purple Rain ». Mais je fais ça quand je suis en du Québec, René, que je prends des gorgées entre mes couplets parce qu'il y a trop de mots. Bon. Fait que là, je pense que je vais être correct. I guess it's time you're really leaving Parfait, parfait. I guess it's time you're really leaving As my broken heart lies bleeding You say true love is suicide You say you cried a thousand rivers Now you're swimming for the shore Left me drowning in my tears You won't save me anymore Pray to God you give me one more chance Girl, I'll be there for you These five words I swear to you When you breathe, I wanna be there for you I'll be there for you I'll live and I'll die for you Steal the sun from the sky for you Words can't say what love can't do I'll be there for you Prenn & Garry Okay I know you know we had some good times They had their own hiding place I can't promise you tomorrow I can't buy back yesterday I'll be there for you I'll be there for you These five words I swear to you When you breathe, I wanna be there for you I'll be there for you I live and I die for you I'm a loser for you Words can't say what love can't do I'll be there for you I'll be there for you C'est important, c'est de ben lander, bébé Oh, 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 oh On a sauté le bridge. Tu voulais-tu faire la bridge? Non. T'es parfaite, non? Le bridge, il est... Il est casse-guerre. Moi, je trouve que tout était parfait. Ben, t'sais, moi, c'est le bout de quand c'est comme... C'est ça, c'est bon. Moi, c'était «When you get drunk, I'll be the wine ». Moi, quand j'étais jeune, j'étais comme... Christ, c'est de la poésie. Mais quand tu te saoules, je vais être ton vin. Est-ce que tu sais qu'il est mauvais, John Bon Jovi? Non, mais t'sais... T'es pas obligé d'aller là. On a fait le meilleur bout. C'est ça. Non, mais il y a plein de bouts de même dans Bon Jovi que tu fais comme... Moi, je... What the fuck? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Moi, pour vrai, j'ai vraiment trop aimé Bon Jovi. Puis le gars, le personnage, ça me fait tellement rire, tu sais, que son nom, c'est Bon Jovi. Puis il a fait... OK, Bon Jovi. Nom de mon groupe, Bon Jovi. Oui. Il y a quoi de magique, tu sais? Il croyait en lui. Ah ouais, Chris. Mais il y avait un bon nom, tu sais. C'est vrai que Bon Jovi, tu cherches plus. Ça sonne... Quand ton nom de famille, c'est comme Van Halen, tu sais. Ah ouais. Tu sais, ça sonne, Van Halen. Ah ouais. Un nom de famille, Van Halen... Tu cherches plus. C'est impossible pour réussir. Ben oui. T'as un nom spécial. Imagine, par exemple... You're special. Tu peux... Ouais, c'est un bon nom rock, mais tu sais, mettons un Van Halen notaire, tu trippes moins. Tu le trosses moins. Ouais, ouais. Tu sais, je te dirais, c'est pas crédible. Un Kiro Van Halen. Un Kiro Van Halen. Mais ça, c'est... Mais mettons, si Van Halen n'était pas devenu rockstar, puis il serait devenu... Peut-être qu'on dirait pas la même chose. Ouais. Peut-être que Van Halen serait devenu... Un astide bon notaire. Un astide bon notaire. C'est ça que tu veux me dire, là, tu sais. Ouais. On dirait que je... Non. On dirait que ça... Ça marche pas, hein. Ça marche pas, ouais. Ouais, ouais. C'est comme Steve Harris... Il y a quelqu'un qui a écrit qui suit de l'industrie, puis s'il était pas incognito, il me signerait. D'accord? Je suis bien content. Ah, c'est drôle. C'est ça, le problème. Chris, viens ici pour me faire signer, mais là, ils peuvent pas me signer. Non, t'es pas venu ici te faire signer, t'es venu ici pour redorer ton image, puis que les gens se rendent compte à quel point t'es smart. C'est pour ça que t'es venu ici. Ça, c'est une phrase, astide. Moi, c'est ça que j'haïs... C'est ça que j'haïs de la télé, là. Quand j'ai fait en direct de l'univers, on s'entend, je parle pas, Chris, je suis là... Tu fais rien, t'es juste smart. Là, puis le monde chante des tunes, puis je fais... Ouais, OK, c'est bon, bravo. Tu sais, puis là... Aïe, il est fin, finalement, Mike. Il y avait bien des commentaires qui disaient... Il est touché. Enfin, on a vu le vrai Mike. Tabarnak. Le vrai Mike, j'ai pas dit un mot, astide. D'habitude, l'Aïe ne m'arrête pas, là. J'ai fermé maïe à la soirée, c'est pas moi, c'est pas moi, ça. Mais là, moi, éventuellement, là, j'arrête pas d'en parler, il va falloir que je le fasse, mais je vais me partir un podcast, tu sais. J'ai déjà mon nom de podcast, puis je le dis ouvertement comme ça. C'est quoi ton nom de podcast? Personne ne peut me le voler. Rendez-vous galant, câlisse. Rendez-vous galant, c'est bon. C'est bon. Rendez-vous galant, câlisse. En plus, il y a de quoi de magique, tu sais, puis c'est niaiseux, là, mais t'es vraiment bonne pour des conseils. Tu sais, mettons, on te demande, tu pourrais devenir la nouvelle Doc Mayhew. Ha, 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 ha! C'est toi qui es mort, reste-tu, c'est moi. Je vole, vole, ça place. Je vole, ça place. Je fais déjà des thérapies. Maddie Bucking a mis un prix sur mes conseils de vie, tu sais. Il disait, on vient et ça, tu vas faire des thérapies à 183 piastres, tu sais. Ça fait que ça, c'est le prix de la thérapie. Tout le monde a des astis de billes, puis au jour de l'an, moi, je suis comme le père qui bénit tout le monde, puis je remets le bille à zéro à tout le monde, tu sais. Je remets ton bille à zéro, tu sais. Mais oui, non, oui, je fais des thérapies à 183 piastres, mais j'aimerais ça, tu sais, c'est avoir des vraies discussions avec le monde sur qu'est-ce qu'il y a, puis... Tu le ferais-tu? Tu aurais des invités ou ça serait... Oui, avec des invités. C'est cool, ça. Avec des invités. Tu devrais tellement le faire. Bien, c'est ça. Là, il faut que je... Dester Brick, on est... Carreau est bonne pour parler le monde. Oui. Doc Mayette, c'est ce que vous êtes à dire. Doc Mayette. OK. Là, ce que... Hé, rendez-vous galant, c'est bon, mais Doc Mayette. Le Doc Mayette, c'est encore plus drôle. C'est plus marketing. Bon, rendez-vous galant, entre parenthèses, Doc Mayette, tu sais. Le Doc Mayette. Là, ce que je veux essayer, je veux faire des tests parce que j'aime pas ça. J'aime pas ça avoir des podcasts avec un micro sur la table, tu sais, que t'es là, t'as un micro, t'as l'impression que tu parles dans ton micro, tu sais. Fait que je veux vraiment essayer avec le micro cravate pour voir si ça fit dans mon salon en haut, voir si je suis capable d'enregistrer ça en haut dans mon salon avec des micros. C'est un micro cravate pour qu'on ait vraiment l'impression d'être comme on est en train de jaser à la table, tu sais. Ben, même à table, ça marcherait, tu sais. Ici, vous avez une belle... Visuellement, la cuisine est le fun. Tu sais, pis t'as une grande table que moi j'aime ça dans les podcasts, quand tu sens que la table est large, tu sais. Hein, c'est vrai? Ben, ouais, je pourrais essayer dans la cuisine aussi, tu sais. Mais c'est ça... Des micro-casses? Tout le monde des micro-casses? T'es con. Non, je veux vraiment des lavalières. Il y en a qui paraissent plus à ça. Je disais ça en joke, mais pour vrai, à ça, il y en a qui paraissent plus. Je veux pas que t'aies l'impression d'être dans un podcast, tu sais. C'est ça. C'est ça ma force. Parce que le monde est pas bon avec des micros. C'est ça. En général... À partir du moment où tu t'es en micro, tu le sais que t'es en train de faire de quoi. Sauf moi, quand je t'allais faire ton esti de sous-écoute studio, tu sais. J'arrive là, pis moi, je suis pas habituée, tu sais, de faire des entrevues, débattant de la même. Pis là, t'es mon ami dans la vie, tu sais. Moi, tous nos amis, ben beaucoup de nos amis sont les amis de Pépé. Pis toi, t'es un des seuls qui est mon ami à moi en premier, tu sais. C'est vraiment nous deux que ça a cliqué au départ, tu sais. Fait que là, j'arrive là, pis j'oublie qu'on est enregistrés, pis que j'ai un micro, pis je suis en train de jouer avec mon ami. Tu trouvais-tu que t'étais trop... Ouverte? Trop ouverte? Ben, ma famille m'a trouvée ouverte en tabarnak, parce qu'il y en a qui m'ont bloquée après. Oh shit! Quand on est allé à son show sous-écoute en studio... Ah oui! Ça a été... Il a fallu que je gère des patentes après, tu sais. Ouais. Mais le pendant de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit qui, eux autres aussi, avaient de l'anxiété de performance, tu sais. Pis qui n'avaient jamais réussi à mettre le mot dessus, pis qu'ils m'écrivaient pour me dire, « Asti, je ne savais pas pourquoi je me sentais mal de même. Pis là, je le sais. Fait que je me sens mieux. Fait que merci. » J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages, parce que je me suis ouverte, mais c'est parce que t'es mon amie, pis j'ai oublié qu'on était enregistrés, tu sais. Fait que c'est ça que je veux recréer un peu dans mon podcast, tu sais. Quitte à l'envoyer... Tu veux mettre du monde dans la marde dans leur famille, toi aussi. Je m'entourche, parce qu'après ça, ça sort place. Dans le fond, on va faire comme ici, mais avec moi qui a copi. Oui. C'est ça. Non, mais aussi, ça, c'est le genre d'affaire. Avec les tounes. Tu serais bonne là-dedans, mais tu sais, il y a... On a rape. Mettons quelque chose que, tu sais, il y a du monde de ta famille qui font, ah ça, tu sais, ils te bloquent à cause de ça. T'y voulais pas, tu sais, dans ta vie, tu sais. Fait que... Ouais, c'est ça. Mais ils sont revenus, tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut que tu expliques des affaires aux gens, tu sais. Comme, regarde, là, moi, dans ma vie, il y a des choses qui m'appartiennent, tu sais, qui appartiennent à, mettons, moi, c'était ma relation avec ma mère biologique, tu sais, c'est des choses qui nous appartiennent. Toi, tu trouves que j'ai une attitude de marde envers elle, puis tu trouves que je suis pas une bonne fille parce que j'y réponds bête, mais toi, t'es pas au courant, tu sais, puis j'ai pas envie de te mettre au courant nécessairement parce que ça va briser ta relation que toi avec elle, tu sais. Mais là, en fait, t'as une relation de marde avec moi, puis tu me traites comme si j'étais une estite conne parce que je suis pas se mante avec quand c'est elle. Je veux dire, est-ce que si moi, j'avais 4 ans, je me tassais pas du tapis, elle passait à balayeuse, là, elle m'a passée à balayeuse dans les cheveux, là, l'électrolux avec l'affaire qui vire, puis qui t'arrache sur le fond de la tête avec, là, tu sais. « Calisse, tu le sais pas, ça, ma tante. » Tu sais, fait que je voulais pas dire ça à ma tante, puis à un moment donné, j'ai comme juste pété ma coche, puis je l'ai dit à ma tante, puis elle fait « Ah, ouais, c'est... » « Tu comprends ton attitude, bon! » Puis là, je me suis rendue compte, « Ah, tu sais, j'aurais peut-être dû t'en parler avant, tu sais. » « De dire, regarde, ça t'appartient pas. » « Elle pouvait pas savoir. » « Il y a des choses que t'as pas envie d'entendre, ça nous appartient, mais sache que c'est pas pour rien que je réagis comme ça, tu sais. » « Je pense qu'on a tout un peu un côté, les bouts qu'on comprend pas, on les invente, puis on... » « Ouais, on patch, tu sais. » « On patch, tu sais. » « On s'en fout que la famille est sur Twitch, là. » « Je veux dire, la famille, maintenant, elle le sait, voilà. » « Non, mais, tu sais, moi, ça, c'est pour ça que j'essaie, là, puis tu sais, puis je dis « j'essaie », puis je réussis pas tout le temps. » « Mais souvent, quand... » « Tu sais, si j'aime quelqu'un, puis je respecte quelqu'un, puis je respecte leur opinion, puis là, je les entends dire quelque chose qui sonne fou. » « Je fais... Je vais attendre de connaître toute l'histoire avant de les juger, tu sais. » « Puis je trouve que c'est important, tu sais. » « Oui, mais ce serait pas pire de faire ça, même avec le monde qu'on connaît pas. » « Hum. » « Tu sais, parce que moi, je fais ça avec le monde que je connais. » « Tu sais, mettons, quelqu'un que j'aime, il écrit de quoi, il me questionne, je suis comme « Ah, ah, bien bizarre ça, m'attendre d'avoir l'histoire au complet. » « Mais quelqu'un que je connais pas écrit la même affaire, est-ce que je le juge? » « Ouais, ouais. » « Tu sais, fait que ce serait peut-être bon à un moment donné de se replacer, tout le monde, puis faire comme... » « Ouais, tout le monde a une histoire. » « Tu sais, moi, quand je suis arrivée ici à Gentilly, ça faisait pas longtemps que j'étais là. » « Puis là, je vais à l'école d'une patente, en tout cas, un parent bénévole, là. » « Puis il y a une petite fille qui est là. » « Puis là, il y a une autre mère qui parle de la petite fille. » « Puis elle fait, ah, eux autres, là, tu sais, c'est mes voisins. » « Puis là, tu sais, ils sont tout le temps rendus chez nous. » « Parce que, tu sais, nous autres, on a plein de jouets dans la cour. » « Puis là, sa mère, tu sais, elle a comme quatre enfants de trois pères différents. » « Tu vois le genre, tu sais. » « Puis là, je dis, ah, ben oui, je vois très bien le genre. » « Moi, j'ai trois enfants de trois pères différents. » « Puis là, elle fait, ben, toi, c'est pas pareil. » « Christ, tu penses-tu qu'elle, quand t'avais huit ans, elle se couchait le soir en disant, « Moi, plus tard, j'aimerais ça avoir quatre enfants de trois pères différents. » « Fuck you. » « Elle voulait être une princesse, elle vécure heureuse. » « Elle a beaucoup d'enfants comme tout le monde. » « Elle s'est pas dit, je veux rencontrer le prince charmant. » « Je veux trois princes charmants. » « Je veux trois être trop de cul. » « Je veux tout, maintenant et tout de suite. » « Et il vécure heureux pour un petit bout. » « Mais pas super long. » « Il vécure heureux jusqu'à ce qu'il y a des enfants. » « Jusqu'à ce qu'il y a des enfants. » « Hé, pépé, on fait-tu une toune? » « On fait une toune, puis après ça, on close tout ça. » « C'est comme tu veux. » « Je sais pas. » « Il est juste 22h29. » « D'habitude, ils peuvent pas rester couchés à soir. » « Moi, c'est ça. » « On va pas étirer ça. » « Mike, il y a un entrevue avec le devoir demain matin. » « Je paye pour voir Mike faire du « Ariane » m'a fait. » « Écoute, ça arrivera pas. » « Tu peux... » « Garde ton argent, mon chum. » « C'est ce qu'on fait, Jackson. » « Je sais pas si je vais être capable. » « J'ai encore ma voix de marde en fin de semaine. » « J'ai chanté « Vivre dans la nuit » à 4 heures du matin. » « C'est ce qui explique la voix. » « Oh, wow. » « Welcome down to Jacksonville. » « Go ahead and wreck your head. » « Go play your hand, you big talking man. » « Make a big fool of yourself. » « Yeah, go to Jackson. » « Go calm your head. » « I will. » « I'm gonna snowball, Jackson. » « See if I can. » « When I breeze into that city » « People gonna stoop and bow. » « Ha. » « All them women gonna make me » « Teach them what they don't know how » « I'm going to Jackson. » « You turn loose in my coat » « Cause I'm going to Jackson. » « Goodbye, that's all she wrote » « But they love about you in Jackson » « And I'll be dancing on the phone again » « To let you run » « Like a cask, I can't run » « When you turn to swing your head » « Yeah, go to Jackson » « You big talking man » « And I'll be waiting in Jackson » « Be on a J-Pen fan » « Well, now we got married in a fever » « I think that a pepper's proud » « We've been talking about Jackson » « Ever since the fire went out » « I'm going to Jackson » « And that's a fact » « Yeah, we're going to Jackson » « And never coming back » « Wow! » « Yeah! » « Malade! » « Manet » « Oui, avec pas de Kodak, mettons » « Pas de Kodak, baby » « Pas de Kodak » « Tu viendras au Festival de l'amour, il n'y a pas de Kodak » « Oui, oui, Festival de l'amour, c'est dans quatre mois » « Hey, merci tout le monde » « Pendant que je vais quand même chercher quelqu'un à raider » « Pendant ce temps-là, j'aimerais ça, Mike, que tu plugues tes shows » « Si tu es au courant » « Bien, je lance mon nouveau show au Club Soda vendredi » « Je fais les vendredis samedis, pas chaque vendredi samedi » « Mais 25 soirs cet hiver » « 25 au Club Soda » « On fait 25 au Club Soda » « J'ai de la misère à l'envers un, est-ce que tu » « Hey, c'est Mike Ward » « Mais là, ça me fait chier, ça, pas tout sold out » « Ça s'en vient » « C'est pour ça que t'es venu ici » « C'est pour ça que t'es venu ici, c'est pour finir de remplir tes salles » « Pour vendre mes 7 autres » « OK, c'est ça » « Oui, c'est ça » « Fait que je fais ma tournée, je suis assez chanceux pour vrai » « Ça va sonner comme un brag, mais Michel m'a appelé aujourd'hui » « Puis il était comme, hey, veux-tu faire une supplémentaire pour Saguenay » « Puis il est comme, mais ça, on le fait déjà » « Puis il est comme, ouais, mais c'était une date en novembre 2025 » « Puis il est comme, c'est sold out » « Ça n'a aucun crise de sens que ça soit sold out novembre 2025 » « Puis je veux vraiment remercier mes fanastiques qui sont fins d'acheter longtemps d'avance de même » « Ils te font confiance, là » « Oui, mais là, vois-tu, c'est pour ça qu'il va falloir que je travaille fort » « T'es tout le temps bon, Mike » « T'es tout le temps bon » « Ma nouvelle tournée commence là, on va faire ça comme un deux ans à peu près » « Puis après ça, je vais réécrire quelque chose d'autre » « Qui va vendre moins rapidement » « Moi, je veux vraiment, je veux voir ton, moi je suis allé voir ton show modeste » « En rodage » « Rodage, rodage » « Là, je veux absolument aller le voir, là, Astaire qui est rodé » « Là, en plus, moi j'ai payé un décor pour ce show-là » « Quoi? » « Les humoristes n'ont plus de décor, là ça » « Oui » « Puis j'ai fait construire un petit gros décor innocent » « Fait que là, avec quoi tu le traînes? » « Il faut louer un camion puis avoir un gars qui traîne juste » « C'est une grosse... » « Le bus, là? » « C'est un gros bus de moi, de genre... » « C'est 12 pieds de haut » « Qu'est-ce que tu vas faire avec, après? » « OK, on va le pitcher dans le fleuve » « Non, mais il fallait tirer pour que quelqu'un le mette sur terrain » « Ah oui, mais pour vrai, ça va prendre... » « Ah oui, ça, ça serait malin » « Mais il est tellement gros que j'ai hâte de le voir » « Fait que c'est... » « Oui, c'est ça, j'ai vraiment hâte... » « Oui, c'est ça... » « Mais c'est ça, il faut faire de quoi avec ça, après, là » « Vends-le à l'enca pour Alain qui risque de bonne idée » « Oui, c'est ça... » « Sérieux, tu le vends à l'enca pour Alain, il y a quelqu'un qui va l'acheter pour le mettre sur terrain » « C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr... » « Ah oui, quelqu'un de bien riche qui... » « Je sais pas si ça durerait longtemps à l'extérieur » « On s'entorche ! » « Oui, un coup qu'Alain, il a son argent ! » « Un coup qu'Alain, il a son argent ! » « Tout est beau ! » « C'est quoi, c'est en papier mâché ou... » « Non, c'est une imprimante 3D qui l'a faite, puis après, il est sablé puis peinturé pour... » « Je pense que c'est comme un genre de styrofoam, mais ultra-paisant. » « C'est particulier. » « Allez voir son show, c'est excellent. » « Mikeward.ca, vous allez pouvoir trouver toutes les dates de spectacle. Dépêchez-vous, parce que ça vient soldat vite en crise, malgré ce qu'il dit, tu sais. » « Si t'as jamais vu Mikeward en show, il est jamais trop tard parce qu'il fait juste s'améliorer. » « Mes parents, ils étaient jamais allés te voir en show. » « Puis ils sont allés voir ton ancien show juste avant, noir. » « Puis depuis, t'es leur humoriste préféré. » « Puis Jacques Proulx, c'est quand même quelque chose à faire rire. » « Tu sais, il vient voir Pépé en show. » « Puis tu sais, le gars avec la face de bois de même, en avant tout le spectacle, c'est le père à Pépé. » « Puis après, il vient te voir, c'est vraiment bon. » « C'est pas de sa faute. Ça apparaît pas dans sa face qu'il est heureux, mais il finit par te le dire. » « Il vit ça par Randa, comme toi, avant. » « OK. » « Oui, c'est ça. » « Bravo Mike. Merci d'être venu encore. » « Je suis ton père. » « C'est ton père. » « C'est la nouvelle figure paternelle. » « Merci. » « Là, on vous rappelle que la moitié des dons que vous nous avez fait ce soir s'en vont à Alain. » « Si vous voulez faire des dons directement à alaingodette.ca, vous pouvez aller cliquer là-dessus. » « Vous allez avoir une plateforme pour faire des dons. » « Vous pouvez décider de le parrainer comme, puis de payer tant par mois pour ses sorties, ses activités. » « Quelqu'un qui le couche, quelqu'un qui le fait manger. » « Chris, ça prend quelqu'un qui te fait manger dans la vie. » « Pensez deux minutes. » « Voilà. » « Sinon, il y a une liste sur Amazon de plein d'affaires que tu peux y envoyer, qu'il a besoin pour sa vie. » « Puis tu peux même y envoyer ça de manière anonyme. » « Il y en a des affaires drôles. » « Michel, mon gérant, c'est tout le temps lui qui achète des affaires drôles. » « Les affaires drôles. » « C'est tout le temps des petites conneries, mais des conneries le fun. » « Ça met du bonheur dans sa vie. » « Alain, tu vas chez eux, puis il y a toutes les gadgets. » « C'est tout le temps comme, comment tu as eu ça ? » « Puis c'est tout le temps quelqu'un en gag qui a envoyé. » « Finalement, c'est tout Michel. » « Oui, c'est tout Michel, oui. » « Alain aussi, il a son Patreon. » « Fait que vous pouvez aller checker tout ça. » « Ah oui, puis parlant de Michel, on va aller voir son frère, Dan Grenier. » « Daniel Grenier, le lundi prochain, le 29, on est chez Dan Grenier. » « Mardi prochain, on n'a pas d'invités. » « L'autre mardi d'après, on a un invité spécial surprise. » « Ah, on peut, c'est arrivé. » « Bernard Adamus, qui vient de se rajouter à notre programmation. » « Ah oui, c'est bien cool, ça. » « Fait que Bernard Adamus, l'autre semaine d'après, on va avoir Dom Larocque, The Voivode, Pierre-Bruno Rivard, Chantal Lamar. » « C'est pas Dom Larocque, c'est Dom Larocque. » « Dom Larocque, je m'excuse, The Rock, j'allais dire. » « Dom Larocque. » « J'ai comme tout mêlé ensemble. » « Basis The Voivode. » « Suivez Pépé sur Facebook, puis vous allez être au courant, ou moins parce que j'ai plus de reach que lui. » « On n'a pas fini d'avoir du fun. » « Faites attention à vous autres. » « Restez là, puis restez là, s'il vous plaît, pour le raid, parce que c'est tout le temps le fun de débarquer une Christi de gang chez quelqu'un. » « On a choisi quelqu'un qu'on aime à soir. » « Faites qu'on vous voit mardi prochain. » « Bonne soirée. » « Bye. » « Salut. » « Dans la cave à Pépé, c'est là qu'on se réunit pour chanter, pour jaser, se retrouver entre amis. Ça coupe la semaine en deux. C'est à la bonne franquette. Ça aide à se sentir mieux, puis c'est pas interdit de se prendre une frette. Félix, c'est souvent... »